Les cahiers du cinéma, histoire d'une revue, Thierry Joust, numéro 1, on plante le décor. Oui, c'est ça, c'est l'origine des cahiers, et puis aussi ce qui s'est passé un peu avant, et donc les premiers critiques, disons, importants de cette revue. On y retrouvera, je crois, dans ce premier épisode, Alexandre Astruc, Éric Romère, Claude Chabrol, Charles Vitch, Claude de Givray, qui ont été parmi les premiers participants de la revue. Tout à fait, Stéphane. En quelque sorte. Mais je crois que ce qu'il faut dire simplement, c'est que chacun raconte un peu son arrivée au cahier, et c'est ce qui donne, je crois, à la série, et en particulier à ce premier épisode, un côté roman d'apprentissage et roman d'initiation qui ponctue un peu l'ensemble de la série. Cahier du cinéma, numéro 1. Ce film fulgurant, stromboli, de l'italien Rossellini, est miné par une force que les prestiges d'une esthétique somptueuse n'arrivent pas à contenir. Le mystérieux petit visage d'Ingrid Bergman sera si mal à son nez sur ses arrières-fonds glorieux qui tentent de lui ravir la première place que le film, à son tour, ressent le contre-coup de ses contradictions internes, et vogue au hasard, disloquée, pour venir enfin s'échouer sur le sable comme un navire mal équilibré. Au-dessous du volcan, à propos de Under Capricorn et Stromboli, Alexandre Astruc. Il faut dire que j'avais déjà écrit des articles sur le cinéma pendant l'occupation, dans des revues de zone libre, comme Poésie 43-44 et Confluence. Et quand j'ai rencontré Vidal, il m'a dit, j'ai lu vos articles dans ces revues, est-ce que vous voulez collaborer à l'écran français ? Comme j'étais fou de cinéma, j'ai dit oui, bien sûr. Alors, je me sentais proche donc de trois personnes qui représentaient pour moi ce qui allait devenir le cinéma à naître, qui étaient Takella, Teron et Rivette. Et je me rappelle qu'avec Rivette, on avait vu ensemble les premières comédies américaines de Stevens, qui en avait fait des papiers dessus. Et tout de suite, je me suis dressé contre la tentative des communistes, pour ne pas les nommer, d'Aquin, de mettre la main sur le cinéma, la critique française, en imposant un réalisme qui n'était pas du tout le néo-réalisme de Rossellini, mais qui était une ressuscée des films de Duvivier, représenté par les films d'Allégret, et en était tout à fait contre. Et ma première contribution, ça a été un article qui m'a valu l'amitié de Langlois, qui était contre le cinéma muet. C'est-à-dire que je disais que le cinéma était un art vivant, qu'il ne fallait pas s'enterrer, qu'il fallait... Ça s'appelait « Seul les anges en dével ». J'ai polémiqué avec d'Aquin à ce sujet. Et puis après, j'ai écrit quelques années plus tard mon article sur la caméra stylo, qui était le désir de définir ce que serait un cinéma à venir, car naturellement, j'avais envie de faire des films. Et puis, en même temps, j'ai fait la connaissance de Daniel Valcroz, de Cast aussi. Daniel Valcroz avait repris la revue du cinéma de Jean-Georges Oriol, et je n'ai pas collaboré là. Puis on a fondé Objectif 49, et après, est venu les cahiers. Naturellement, j'ai collaboré aux cahiers où je passais tous les jours, et où j'ai rencontré Godard, Truffaut, etc. Et ma contribution au cahier, ça a été surtout, dans le numéro 1, je me rappelle, ou dans le numéro 2, je ne me rappelle plus, un article sur Under Capricorn et Stromboli. Ils ont été en opposition à un cinéma catholique, qui était le cinéma de Rossellini, et un cinéma protestant qui est le cinéma d'Hitchcock. Après m'avoir fait, quelques années plus tard, le Rio Cramoisi, j'ai fait un article qui s'appelle Feu et la glace, qui était un article sur Murnau, et qui en même temps définissait mon esthétique du cinéma. Puis j'ai dû faire un article sur Hitchcock. J'avais d'abord écrit dans le bulletin du ciné-club du quartier latin, qui est devenu la gazette du cinéma, en 1950, si je me trompe. Mais auparavant, j'avais écrit, dans la revue du cinéma de Jean-Jacques Auriole, un article qui s'appelait « Cinéma, art de l'espace ». Et ensuite, deux petites critiques de films d'Hitchcock, si je me souviens bien. D'ailleurs, l'article « Cinéma, art de l'espace » n'est pas le premier article que j'avais soumis à la revue du cinéma. J'ai commencé à écrire curieusement un article sur le cinéma en couleur, parce que j'étais très partisan du cinéma en couleur, et que tout le monde déplorait l'arrivée de la couleur. Et ensuite, j'ai présenté à Jean-Jacques Auriole un article sur Eisenstein, sur l'expressionnisme d'Eisenstein, enfin, sur Yvan le terrible, où je défendais Yvan le terrible, que tout le monde attaquait au nom des films des années 20. Et au contraire, je me félicitais de l'évolution d'Eisenstein vers des plans plus longs et vers une mise en scène plus concertée, qui donnait plus de part à l'organisation de l'espace dans le plan. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire cet article « Cinéma, art de l'espace » qui a été accepté tout de suite par Jean-Jacques Auriole. Alors à ce moment, comme vous dites, je suis entré dans le CERAC, j'ai fait connaissance des collaborateurs d'Auriole, de Jacques-Gnard Valcroz, d'Alexandre Astruc, d'André Bazin, qui avait écrit également un article très intéressant d'A l'envie du cinéma sur William Wheeler et la professeur de chant. Et j'ai été associé à la création du ciné-club Objectif 49, c'est-à-dire qui a été fondé en fin 1948, c'est-à-dire peu de temps après l'apparition de mon premier article. Et je suis allé au festival du film Maudit, à Biarritz, en 1949, en juillet 1949, et c'est là que j'ai fait la connaissance de François Truffaut, que je ne le connaissais pas jusque-là. Quant à Jacques Rivette et Claude Chabrol, je me demande si je ne les ai pas connus plus tard au ciné-club du quartier latin. Cahier du cinéma numéro 3 Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux. Pascal L'art ne change pas la nature. Naguère, Cézanne, Picasso ou Matisse nous firent des yeux tout neufs. Vanité certes que la peinture qui renonce à dicter au monde d'être selon ses lois. Mais vérité combien plus profonde que les choses sont ce qu'elles sont et se passent de nos regards. Vanité que la peinture. Éric Romère Et cet article de la peinture, je le préparais pour la gazette du cinéma. Pour le numéro de la gazette du cinéma, le numéro 6.1, qui n'est pas sorti. Et à ce moment-là, je l'ai présenté au cahier. Il a été accepté par Douniol et par Bazin. Ça plaçait déjà votre intérêt, en particulier pour Murnau, qui était d'ailleurs un des rares cinéastes du muet, qui a été beaucoup finalement analysé dans les cahiers de l'époque, alors que d'autres, comme Lubitsch par exemple, n'apparaissaient pas très fréquemment. En tout cas, cet article, j'ai écrit dans le butin du ciné-club. Et je crois aussi... Je me demande si je n'ai pas écrit également un article de combat. J'ai écrit que Murnau est le plus grand de tous les cinéastes. C'est le plus grand cinéaste de tous les temps. Enfin, j'ai écrit ça. Que vous pensez toujours ? Oui. Enfin, maintenant, le plus grand ou moins grand. Enfin, si vous voulez, ça a moins d'importance pour moi. Mais à ce moment-là, il fallait faire des classifications. C'était l'époque où chacun donnait sa liste des 10 meilleurs films. Alors, bon, enfin... Est-ce que vous vous sentiez en phase, je dirais, avec la logique éditoriale, en tout cas dans les premiers numéros des cahiers de Daniel Valcroz et André Bazin, puisque c'était... Il y avait aussi l'eau du cas, mais je pense qu'il avait un rôle plus mineur. Donc, est-ce que vous étiez en accord avec la politique éditoriale, disons, pendant les 20 premiers numéros des cahiers, qui sont un peu différents de ce qu'il y aura après, où la politique des auteurs autour de Hawkes, Hitchcock, Rossellini et quelques autres, Nicolas Rey, va triompher ? Je crois que quand même, dans le début des cahiers du cinéma, c'est la suite logique, finalement, de la revue du cinéma. Et vous, vous incarnez, disons, une tendance un peu à part par rapport à ça. Oui, oui. Non, c'est pas une tendance à part, mais enfin, vraiment, nous avions de mauvaises intentions, enfin. Nous disions, nous voulons nous emparer des cahiers du cinéma. Oui, mais nous voulions, non pas nous substituer à l'équipe qui était au pouvoir, parce que nous admirions beaucoup Bazin, bon, et puis nous aimions bien Doniol aussi. Mais enfin, nous n'aimions pas le style des premiers numéros, qui était un fourre-tout et très éclectique, et dans lesquels Doniol avait fait appel à tous ses amis de la critique parisienne. Nous voulions qu'il y ait vraiment une tendance, qui est d'ailleurs la nôtre, dans les cahiers du cinéma, qui aient une couleur bien particulière, et que ce soit une revue de polémique. Bon, et c'est d'ailleurs peut-être Truffaut qui le pensait le plus, enfin, du moins, qui le mettait le plus en pratique. Alors, l'entrée des différents membres de cette vague, si on peut dire, déjà, de cette première vague, mais qui était une vague de critiques et non pas de cinéastes, a été effectivement progressive. Autrement dit, nous avons noyauté peu à peu les cahiers du cinéma. Voilà, je crois que c'est Rivette qui est le premier, enfin, il y a eu moi, d'ailleurs, mais moi j'avais déjà écrit dans la revue, mais parmi les autres, je crois que c'est Rivette qui a écrit le premier article, je crois que c'était un article sur un été prodigieux de Boris Barnett, je crois, je crois que c'est cet article-là. Et il me semble-t-il, Truffaut est venu ensuite, par des petites notes également, jusqu'à ce fameux article numéro, dans le numéro 31, je me souviens encore du numéro, sur une certaine tendance du cinéma français. C'est d'ailleurs un article qui avait été écrit bien avant, quelques mois, peut-être même une année avant, mais qui était resté dans les tiroirs, parce qu'il y avait des choses qui étaient blessantes pour beaucoup d'amis de Doniole et de Bazin, et en particulier pour René Clément, qui était un des présidents d'honneur de Plusivre 49, et en même temps, dont les films étaient produits par la personne qui finançait la cahier du cinéma, Léonie de Kégel. Cahier du cinéma numéro 28 Ce film d'un danseur est le film de la joie. Je veux dire que tous les éléments qui le composent, et ils sont aussi multiples que ceux d'un buffet bressant, tentent à exprimer cet état de l'âme qui n'a jamais que trop peu inspiré les poètes. Il ne doit pas exister un film musical aussi peu gratuit que celui-là, qui ne vise pas à l'enchantement des sens, comme le cherchait à procurer, avec un fréquent bonheur, un Américain à Paris, mais celui, ô combien plus délicieusement émouvant, du cœur. Rien dans Chantons sous la pluie n'est à proprement parler joli ou ravissant. Rien n'a pour but de l'être. Que ma joie demeure, critique de Chantons sous la pluie, Claude Chabrol. Alors le premier article, c'était effectivement Chantons sous la pluie, et je me souviens que je l'avais fait, parce qu'à l'époque, j'allais en vacances à la Bôle, et qu'à la Bôle, il y avait des avant-premières de la MGM au Casino, et j'avais vu un certain nombre des films, dont Chantons sous la pluie, qui m'avaient complètement ébloui, et quand j'étais rentré, j'avais prévenu les étudiants qui étaient des copains, que je voyais, bon, je n'avais jamais écrit encore. Et je leur ai dit, vous savez, c'est absolument formidable, Chantons sous la pluie, mais ils m'ont dit, écris vite un truc, comme ça on sera les premiers. Alors c'est comme ça que j'ai écrit mon premier article. C'était en 52, non, je crois, Chantons sous la pluie, ou 53 ? Oui, 53 plutôt, oui. J'étais très copain avec Rivette, surtout, et François, parce qu'on se voyait au studio Parnasse, et puis on s'était vus auparavant au ciné-club du quartier latin, avec Romère, qui était copain de Gégov, qui était mon copain, enfin, c'est ainsi que les choses ont démarré. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une année, c'est moi qui ai écrit le plus au casier, et pourtant je n'étais pas le meilleur, loin de là. Mais vous, vous étiez quand même plutôt axé, disons, sur le cinéma américain, ou sur le cinéma français ? Moi, j'étais plutôt le cinéma américain, bon, il faut bien dire la vérité, c'est qu'en matière de cinéma français, on avait peu de choses à se mettre sous la dent, puisqu'on avait pris le parti, en gros, de ne parler si possible que de ce qui nous plaisait, et que dans les films français, si on mettait de côté Renoir et Ophuls, il y avait, à l'époque, il y avait une façon d'ailleurs un petit peu drastique, je trouve, il n'y avait pas grand-chose. Dans cette logique, donc, de la nouvelle, enfin, de la jeune critique, entre guillemets, vous avez écrit deux articles, je crois, assez importants, quand même, je crois, dans les 20 ou 25 premiers numéros des cahiers, c'est un article sur Renoir américain, dans un numéro spécial Jean Renoir, qui réhabilite la partie américaine de son oeuvre, qui était, à l'époque, je crois, assez méprisée, et un autre qui s'appelle De Trois Films d'une certaine école, autour de Renoir, de Hitchcock et de Rossellini, je crois. Oui, c'est cela, c'est ça, c'est-à-dire, il y avait Le Carros d'or de Renoir, Eric Cromer, I Confess de Hitchcock, et puis... Europe 51. Europe 51, ça doit être Europe 51, à moins que je sois voyagé en Italie. Non, c'est plutôt Europe 51, c'est ça. Oui. C'est un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire, déjà, les quais du cinéma avaient pris leur essor, je pense que ça doit être la troisième année, la troisième ou quatrième année, effectivement, oui. Alors, à ce moment-là, oui, si j'ai dit d'une certaine école, c'est parce que c'était Bazin, c'est pas moi qui trouvais ce mot un peu prétentieux d'école, c'était Bazin qui l'avait, qui l'a nommé ainsi, c'est ça. Déjà, je crois qu'il employait le terme des discocos oxiens. Et donc, à ce moment-là, c'est le moment, quand j'ai écrit ce texte, c'est le moment où cette tendance, si vous voulez, cette tendance ichco-coxienne, où on ne disait pas Rossellino-Renoirienne, voilà pourquoi, parce que Bazin admirait Renoir et Rossellini, et que nous nous opposions uniquement sur la question, sur les noms de Hitchcock et de Hawkes. C'est à ce moment-là, donc, que les tendances se sont affrontées, disons, ouvertement. Et alors, en ce qui concerne le texte sur Renoir américain, qui est antérieur, là, également, il y a un petit affrontement, parce que Bazin n'aimait pas Renoir américain, il n'aimait pas, en particulier, le journal des femmes de chambre, qui était très prisé par nous, et également par des gens comme Astruc. Astruc l'admirait beaucoup, je sais, mais il a fait amende honorable, ce qui a été une preuve de la très grande générosité de Bazin, et sa très grande impartialité. Un jour, il a dit non, finalement, oui, j'aime beaucoup. Honour. En fait, nous n'avons rien fait pour apporter de ça. Tout ce que j'ai fait, c'est dire quelque chose sur le conga. Cahier du cinéma numéro 63. Permettez-moi de vous présenter M. Queen. De visage, vous le connaissez déjà. Dans notre dernier numéro de Noël, son physique de jeune premier tiré à quatre épingles illustrait une notice critique en forme de point d'interrogation, signe de ponctuation qu'il nous est loisible de remplacer aujourd'hui par son frère exclamatif. Nous ne pouvions imaginer à l'époque que derrière ce haut front se dissimulait un talent composé pour un tiers de l'élégance de Hawks, un tiers du goût de Minelli et un tiers de la verve de Cucor. Queen Oura, critique de ma sœur et du tonnerre, Charles Beach. Bon, donc, j'avais été un lecteur occasionnel de la revue du cinéma époque Jean-Georges Riole et quand les cahiers du cinéma ont paru, j'ai commencé par lire le numéro 1 et après, j'étais un lecteur régulier. Pas abonné parce que c'était trop cher pour moi à l'époque. Je crois qu'il m'est arrivé, si je me souviens bien aussi, de chipper deux, trois fois parce que je n'arrivais pas à avoir l'argent pour le payer. Et puis, la rencontre, alors plus précise, pas tellement avec les cahiers parce qu'à l'époque, il n'en faisait pas encore vraiment partie, mais enfin, avec certains des futurs rédacteurs comme Truffaut, Rivette, etc. s'est fait dans cet endroit qui était le studio Parnasse où j'allais tous les mardis soirs et où le directeur de la salle animait une sorte de débat avec jeu des questions et où, là aussi, c'était intéressant pour moi à l'époque, on pouvait gagner des places gratuites. Donc, j'allais entre autres pour cette raison tous les mardis à ces débats et en débattant au milieu du public et au fil des semaines, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes avec qui on se trouvait souvent en accord, avec qui on se renvoyait la balle et puis, les conversations de l'intérieur de la salle se sont poursuivies parfois sur le trottoir, ensuite au café et puis, dans les personnes qui faisaient partie de ce groupe, il y avait François Truffaut qui connaissait bien sûr déjà André Bazin et qui est entré dans les cahiers du cinéma, je crois que son premier article c'est le numéro 31 et donc, après être depuis quelques mois, enfin environ une année au cahier, il m'a demandé si je ne voulais pas essayer, bon, de faire un article pour voir comme ça et donc, j'ai fait mon premier article qui devait être la critique de ma sœur et du tonnerre, je crois, de Richard Quinn et voilà, bon, ça a commencé comme ça et puis après, je me suis trouvé de plus en plus présent, non pas seulement par l'écriture mais enfin par la gestion même de la revue, je travaillais très étroitement avec l'équipe qui se trouvait en place à cette époque-là sous la houlette de Daniel Valcroz et Bazin et donc, je m'occupais de corriger les épreuves à l'imprimerie, de participer à la mise en page, de faire les paquets pour les abonner, pour les envoyer à la poste, etc. Good morning. Good morning, Father Logan. We shouldn't be seen together for your sake. I had to see you. The police have been questioning me. They saw the two of us talking outside of the house here in the morning. They're trying to find out who you are. I don't care, I've got to tell you. You are being suspected. I know that. You shouldn't be seen talking to me. There are probably police all over the hall. J'étais Hitchcockouxien avec une petite nuance, c'est que je n'étais pas un fanatique de Minelli et par contre, j'aimais beaucoup Ford et Houston. Claude Chabrol. C'était notre point de différence. Par exemple, j'adorais Les Raisins de la Colère et à l'époque de ces cahiers-là, des cahiers Hitchcockouxien, c'était assez mal vu quand même d'aimer Les Raisins de la Colère. Truffaut défendait les films de séries B américains, mais il défendait aussi certains AV français. Par conséquent, c'est peut-être pas tellement parce qu'ils étaient américains qu'ils les aimaient. Éric Romer. Bon, Rivette était peut-être celui qui admirait le plus l'Amérique et c'est lui qui a vraiment découvert Nicolas Ré, il a fait un article dans un numéro spécial américain, Nicolas Ré, Richard Brooks, Anthony Mann. Moi-même, je n'ai pas découvert ces metteurs en scène. C'est Rivette qui m'a amené au cinéma et qui m'a parlé d'eux. J'ai été moins américanophile et je le reste, et en particulier, depuis que je ne m'aime plus au cinéma, si je puis dire, je n'aime plus les films américains contemporains. Je ne les vois pas. Si, en fait, je sais à peu près ce que c'est. Je n'ai plus envie de voir les films américains depuis, disons, les années 70. Si je continue à aimer, si j'aimais beaucoup, par exemple, Howard Hawks, ce n'est pas parce qu'il est, comme certains disent, le cinéaste hollywoodien type, le classique américain. Non, pas du tout. C'est au contraire parce que je pense qu'il est au contraire anticonformiste et que son cinéma est un cinéma qui n'est pas, s'il est vraiment en profondeur américain, n'est pas pour autant hollywoodien. Voilà ce que je pense. Si je vous demandais de définir en quelques mots ce qui fonde la politique des auteurs, est-ce que vous pourriez me répondre aujourd'hui ? J'ai adhéré à cette politique, mais ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Je crois que le terme est de Truffaut. C'est très ambiguë la politique des auteurs parce que ça veut dire à la fois la politique des auteurs, c'est-à-dire le film et l'œuvre d'un auteur, c'est-à-dire nous défendons les films d'auteurs. Mais ça veut dire aussi qu'on considère le metteur en scène comme un auteur même s'il n'est pas l'auteur du scénario. Les films que nous défendions en général, ce n'étaient pas des films d'auteurs. Les metteurs en scène américains avaient des scénaristes. Et nous ne défendions pas du tout les scénaristes. Nous ne défendions pas du tout non plus les producteurs américains comme on a pu le faire ensuite. Il y a eu ensuite dans les cahiers du cinéma des articles sur les grands producteurs américains qui avaient une part très importante, qui choisissaient les films et qui choisissaient les interprètes, qui choisissaient etc. Ça n'a pas été très net et ça a prêté le flanc à la critique effectivement. Parce que nous n'avons pas très bien su distinguer les films dans lesquels le metteur en scène avait tous les droits, c'est-à-dire dans le cas où il était producteur du film et celui où il était simplement un employé du studio, vous affirme. Oui, mais en même temps, pour nous, des films comme les films de Fris Lang ou les films de Nicolari qui n'étaient pas des producteurs et qui faisaient souvent des œuvres de commande étaient pourtant des films d'auteurs. Parce que nous accordions une telle importance à la mise en scène et au génie de metteur en scène de ces cinéastes que nous pensions que malgré toutes ces contraintes, ils pouvaient tout de même s'exprimer comme auteurs. Voilà, je crois, cette position qui est assez complexe s'évolée qui me paraît relativement juste mais qui fait pourtant que, je vais le dire, au risque de blesser beaucoup de gens et de décevoir peut-être certains de mes anciens amis ou peut-être des cinéphiles actuels. Quand je revois les films de Fris Langue américaine et les films de Nicolari, je suis tout de même gêné précisément dans la mesure où je sens que le metteur en scène avait les mains liées. Je suis gêné. Alors que je suis beaucoup moins dans les films de Hawks et dans les films disons même dans les films de Ford si vous voulez qui n'est pourtant pas un de mes auteurs où je sens tout de même que le metteur en scène faisait ce qu'il voulait et que ce n'était pas des films de commande. Cahier du cinéma numéro 62 Un pari pessimisme cadrerait bien mal avec les prêches en faveur de la bonne humeur auxquelles nous ont habitués toutes les comédies musicales américaines. Mais la petite philosophie de Beaufix est beaucoup plus austère qui se ramène à ce sévère syllogisme Je déteste mon ami Mon ami me déteste Donc je me déteste Et à son aimable correspondant Je l'aime Elle m'aime Donc je m'aime Beaufix sur la comédie musicale Critique de Beaufix sur New York Claude de Givray Quand j'ai commencé à écrire comme ça au cahier du cinéma il y en a beaucoup que ça a frappé Et là comme ça il y en a eu beaucoup qui rêvaient de rentrer au cahier du cinéma Il y avait à l'époque M. Henri Chapier qui aurait bien aimé dans le cahier du cinéma et puis d'autres copains Daniel Costel et tout ça Et c'est vrai que c'était un peu immérité parce que moi je suis rentré au cahier sans vraiment le vouloir Et il se trouvait que je lisais un peu l'anglais à l'époque et puis je savais conduire J'avais une voiture Je savais conduire et que Truffaut ne savait pas conduire ce qui m'a valu d'être son assistant dans les mistons parce que lui ne savait pas conduire Et puis l'anglais donc ça m'a valu d'entrer au cahier du cinéma parce que je lisais comme ça un peu l'anglais Et j'avais lu qu'il y avait un bouquin très très drôle du cinéaste américain Richard Brooks sur le producteur qui s'appelle Le producteur C'est sort d'un producteur mythique Il y avait le portrait d'un comédien qui était une femme garde bien sûr Et puis et notamment il y avait le producteur qui racontait que finalement que les meilleurs scénarios on les trouvait dans la Bible parce que dans la Bible il y avait tout ce qu'il fallait il y avait Dieu il y avait le sexe et il y avait l'action Et comme ça comme on se retrouvait comme ça avec Truffaut en tant que cinéphile régulièrement pas forcément dans les ciné-clubs on se retrouvait aussi dans les cinémas il y en avait quelques-uns dits de répertoire comme le Mac Mahon qui n'était même pas un cinéma de répertoire le Mac Mahon c'était un cinéma où on passait tout le temps des films américains parce que c'était le terminus pour les américains qui allaient au shape enfin qui venaient du shape pour qu'ils repartaient au shape donc l'autobus s'est arrêté en haut de l'avenue Mac Mahon et donc on passait les films américains comme ça les types vous voyez ça les films en véo et donc Truffaut je lui dis un jour comme ça que j'avais lu ce bouquin que je trouvais marrant et puis comme ça très professionnel deux mois après Truffaut me dit voilà j'ai écrit une lettre à Richard Brooks j'ai fait écrire une lettre à Richard Brooks et il est d'accord pour qu'on publie un chapitre de son livre alors il me dit comme ça j'avais jamais écrit de ma vie il me dit oui voilà vous écrivez vous me traduisez un chapitre il me dit bon et puis vous me faites un petit chapeau pour me resituer pour raconter le bouquin et tout ça et donc voilà comme ça j'avais fait mon premier mon première apparition dans les cahiers du cinéma alors j'ai eu le droit après d'écrire dans les cahiers du cinéma et donc après j'ai fait mon premier mon premier article qui était sur Beaufix sur New York puisque la tradition dans les cahiers du cinéma c'est que c'était toujours celui tout le monde on allait presque voir tous les films ensemble quoi peut-être un peu moins Chabrol qui était marié mais enfin puis Romère aussi mais enfin deux oncles avec Rivette Truffaut Charles Beach et tout ça on allait ensemble au cinéma deux marquis on allait ensemble au cinéma donc c'était comme les gens on veut plutôt la flemme d'écrire donc c'était celui qui aimait le plus qui faisait le papier mais en même temps ce qui était bien c'est que dans son papier il reprenait des arguments que d'autres avaient donnés notamment Rivette il n'écrivait pas beaucoup mais lui il était très clairvoyant donc c'est vrai qu'il a beaucoup fait comme ça pour le développement intellectuel des cahiers du cinéma puisque c'est vrai que lui il fonctionnait à fond et on reprenait sans vergogne des idées notamment de Rivette et donc Bazin aussi Truffaut par exemple je me souviens quand ils allaient au cinéma déjà Bazin était assez malade et Truffaut et Bazin par exemple se téléphonaient pendant des heures où ils parlaient des films comme ça et puis ça se retrouvait leur réflexion commune se retrouvait soit dans le Parisien libéré pour Bazin ou dans Art ou les cahiers du cinéma pour Truffaut donc il y avait ce côté comme ça un peu création création collective enfin il y avait échange comme ça collectif Suite demain soir Thierry Joust de cette histoire radiophonique des cahiers du cinéma il faut s'attendre à des rebondissements Oui il sera question entre autres demain du fameux article de François Truffaut une certaine tendance du cinéma français publié en 54 et qui a fait grand bruit dans le landerneau du cinéma et Jacques Ciclier et Luc Moulet et André Labarthe entre autres nous expliqueront quelle était l'importance de cet article et quelle était l'importance de la défense d'un certain cinéma français à l'intérieur du télé Du jour au lendemain à Cannes Jean Prisod Bernard Tretton Frédéric Strauss Thierry Joust Alain Benstene Bonsoir Cahier du cinéma numéro 43 Le film de Renato Castellani n'est ni anglais ni italien C'est d'abord un film shakespearien donc un film de poète parce qu'il s'évade des conceptions élaborées avant lui et se sert du cinématographe pour débourgeiser une pièce qui a besoin du soleil de la lumière de la couleur des vraies pierres des vraies maisons de Véron pour prendre à l'écran tout son sens pour redevenir ce que Shakespeare en avait fait un poème à la gloire de l'amour fou qui ne saurait se priver du lyrisme de son langage original Voici donc enfin le vrai cinéma shakespearien et non plus du théâtre filmé ou du cinéma à partir de Shakespeare Le Rossignol et l'Alouette critique de Roméo et Juliette Jacques Ciclier Bon alors il y a eu une suite de hasards assez curieux je vivais à l'époque en province à Troyes c'était pas loin de Paris je n'étais pas journaliste à l'époque j'étais employé de bureau je faisais du ciné club à Troyes d'une façon très active et assez souvent comme c'était assez proche de Paris par le train je venais à Paris passer deux ou trois jours et je voyais les films qui sortaient en exclusivité et qu'à l'époque on n'avait pas en même temps dans les provinces bon il se trouve qu'en même temps j'avais découvert les cahiers du cinéma dès le premier numéro que c'était la revue qui me fascinait et qu'un jour j'ai osé envoyer un papier après bien des hésitations des tergiversations d'abord j'avais écrit deux ou trois lettres lorsqu'il y avait un courrier des lecteurs pour faire quelques remarques et puis un jour j'étais venu à Paris où j'avais vu le Roméo et Juliette de Renato Castellani réalisateur italien un peu oublié aujourd'hui puisqu'on ne parle toujours que du Roméo et Juliette de Zéphirelli qui ne lui arrive pas à la chouille et j'avais été très emballé et comme c'était l'époque que vous faisiez volontiers dans les revues des articles de réflexion sur des sujets divers ce que je ne m'estimais pas capable d'écrire simplement une critique de l'envoyer comme ça en me disant j'ai eu l'idée de leur envoyer un article sur le cinéma shakespearien pour faire un peu le point toutes les diverses tentatives qu'on avait vues depuis l'après-guerre dont le fameux Henri V de Laurence Olivier tout ça et Macbeth d'Orson Welles puisque tout ça était très bien vu au cahier et j'avais terminé par un développement sur ce film de Castellani en disant voilà ce que ça apporte de différent de nouveau etc. en gros c'était ça et puis j'envoie ce papier c'était à la fin de 1954 et comme à ce moment-là j'étais sur le point de quitter Troyes pour des raisons personnelles j'avais donné une adresse à Paris où je devais m'installer c'était l'hôtel de Seine rue de Seine je m'en souviens d'autre jour parce qu'à cette époque je considérais qu'à Paris on ne pouvait pas habiter ailleurs que du côté de Saint-Germain-des-Prés et j'avais loué une chambre au moins dans cet hôtel la veille du jour où je partais pour m'installer à Paris je vais dire au revoir à des gens du ciné-club de Troyes et une dame qui s'appelait Madame Rivière me dit vous savez vous avez un article dans les cahiers du cinéma parce qu'elle était abonnée et elle venait d'avoir le numéro je pense que c'était le numéro de février 55 je dis comment ça j'ai un article dans les cahiers parce qu'ils ne m'avaient pas répondu j'avais complètement laissé de côté ce truc en me disant ils ne me répondront jamais et je vois dans les critiques uniquement ce qui concernait le film de Castellani c'est-à-dire la critique du film signé Jacques Ciclier bon alors je me dis c'est quand même un bon truc et j'ai pris le train je suis arrivé à Paris je suis arrivé à mon hôtel où m'attendait déjà une lettre en tête des cahiers du cinéma c'était une lettre de François Truffaut qui me disait cher monsieur à l'époque bon votre article sur ces images Shakespearean a bien retenu notre attention mais il était un peu trop long il sortait un peu du cadre de ce qu'on peut mettre dans les cahiers par contre avec quelques coups de ciseaux j'en ai détaché une excellente critique du film de Castellani que nous publions dans ce numéro et il me joignait une lettre de Jacques Becker qui ayant lu cette critique me faisait des compliments évidemment bon j'arrive comme ça débarquant de ma province et je me trouve avec ça sur les bras qui était absolument pour moi à l'époque incroyable alors j'étais extrêmement timide et réservé je me dis bon bah il faut tout de même maintenant que je fasse le deuxième pas c'est à dire que j'aille au cahier j'ai attendu quelques temps puis un soir j'ai débarqué après mon après mon boulot au 146 je changeais l'isée dans cette rédaction je crois qu'il y avait deux pièces là il y avait une très très grande entrée les bureaux étaient petits où tous les soirs on trouvait tous les gens qui se réunissaient on voyait arriver Brierly on voyait arriver Astruc on voyait arriver des tas de gens et je me suis présenté timidement est-ce que François Truffaut est là il était là on a discuté et en fait je suis entré au cahier grâce à Truffaut c'est avec Truffaut que j'ai entretenu les rapports les plus faciles les plus sympathiques non pas que les autres ne l'étaient pas par exemple Doniole était quelqu'un de très chaleureux mais j'étais assez comment dire complexé si je puis dire devant devant quelqu'un comme André Bazin qui pour moi était tellement un intellectuel de grande qualité que je n'osais pas trop discuter avec lui parce que je me disais il va me trouver bête Godard me flanquait la trouille non pas qu'il était redoutable mais il ne disait rien il était derrière ses lunettes noires ou alors de temps en temps il laissait tomber ces fameuses phrases que tout le monde connaît bon en fait en fait par la suite ça s'est dégelé ce qu'il y avait Eric Romer il était un peu plus professoral mais en fait avec Truffaut il y a quelque chose qui est passé un courant pourtant bon il avait plusieurs années de moins que moi mais c'était celui avec lequel je me sentais le plus à l'aise donc vous arrivez en fait au cahier et juste après l'article le fameux article de Truffaut une certaine tendance je crois bien oui qui a été publié en fin 54 je crois oui je suis arrivé après c'est à dire qu'à ce moment là ils étaient en pleine bagarre sur le cinéma que Truffaut appelait le cinéma des scénaristes bon ça en réalité si on lit bien aujourd'hui cet article il s'en est prêt essentiellement à Orange et Bost comme adaptateur littéraire bon mais c'était pas la vie de tout le monde là dessus il y avait la notion d'auteur qui se dégageait bon mais des gens comme Doniol et André Bazin étaient beaucoup plus prudents sur ce cinéma dont ils n'étaient pas forcément des admirateurs mais enfin ils ne le rejetaient pas systématiquement chez Truffaut quand même il faut bien se souvenir aussi de ses chroniques dans Art Truffaut c'était quelqu'un qui était un polémiste absolument extraordinaire qui avait une façon une verve une plume parfois féroce mais aussi très drôle et qui tapait toujours dans le mille quand il voulait il était extrêmement redouté cahier du cinéma cahier du cinéma numéro 31 il me faut sans attendre dénoncer un sophisme qu'on ne manquerait pas de m'opposer en guise d'argument ces dialogues sont prononcés par des gens abjects et c'est pour mieux stigmatiser leur vilainie que nous leur prêtons ce dur langage c'est là notre façon d'être des moralistes à quoi je réponds il est inexact que ces phrases soient prononcées par les plus abjects des personnages certes dans les films réalistes psychologiques il n'y a pas que des êtres vils mais tant se veut démesurer la supériorité des auteurs sur leurs personnages que ceux qui d'aventure ne sont pas infâmes sont au mieux infiniment grotesques enfin ces personnages abjects qui prononcent des phrases abjectes je connais une poignée d'hommes en France qui seraient incapables de les concevoir quelques cinéastes dont la vision du monde est au moins aussi valable que celle d'Orange et Bost Sigur et Jansson il s'agit de Jean Renoir Robert Bresson Jean Cocteau Jacques Becker Abel Gans Max Ophuls Jacques Tati Roger Linhart une certaine tendance du cinéma français François Truffaut alors essayons honnêtement de nous passer l'un de l'autre si nous rompons et que je m'aperçois après que je t'aime c'est mon risque allez va rejoindre Gilbert puisqu'elle t'écrit tous les jours que d'un juste Catherine sans doute mais je n'ai pas de coeur c'est pourquoi je ne t'aime pas et que je n'aimerai jamais personne et puis j'ai 32 ans et toi 29 à 40 ans tu voudras une femme j'en aurai 43 tu en prendras une de 25 et moi je me retrouverai toute seule comme une idiote tu as peut-être raison Catherine je vais partir demain séparons-nous pour trois mois tu souffres ? et bien moi je ne souffre plus parce qu'il ne faut pas souffrir tous les deux à la fois quand tu cesseras moi je m'y mettrai Jules je te dérange ? bon j'ai eu un article accepté puis il y a eu un peu de tension au niveau cahier parce que j'avais proposé d'autres articles Luc Moulet et Truffaut et d'autres avaient un peu peur que je continue un peu leur système de chamboulement de façon perpétuelle d'ailleurs ça a continué ensuite avec d'autres critiques qui disaient détester Hitchcock ou Hawkes ou Nicolas Ray pour préférer Daves King Curtis ou Thorpe donc Truffaut avait un peu peur comme ça de ce renouvellement perpétuel qui fait un peu penser au principe de All About Eve en quelque sorte donc j'ai été viré des cahiers un peu de mois après sans avoir été publié et puis bon ça s'est arrangé parce que j'ai en quelque sorte fait un peu abandonnerable et ensuite j'ai pu continuer à écrire il y a eu le même problème pour Straub qui n'a jamais écrit effectivement dans les cahiers mais qui tournait toujours autour des cahiers et qui a été éjecté pour la même raison et par exemple je me souviens du compte-rendu fait par Straub du Festival de Venise 1954 qui était fait pour les cahiers éventuellement commandé par les cahiers il me semble et qui n'est pas passé et il y en a eu quelques autres aussi comme ça qui ont été un peu sur la limite et ça s'est reproduit un peu quelques années après il y avait des gens qu'on acceptait avec certaines réticences et qui n'ont été acceptés que lorsqu'il y a eu un manque de rédacteurs suite au départ de Truffaut de Chabrol et de Godard qui essentiellement tournaient des films de la journée tu sais il est court tu enfi un peu elles ont perdu et ils ont commencé à pleurer et ils ont un cas them pratiquement et leur mère lui a rentré et elle m'a dit les petites tu enfi tu enfi tu enfi tu est C'est parti. Une chose qui m'a surpris aussi en lisant les cahiers de l'époque, c'est que finalement vous n'avez jamais écrit une ligne sur Fritz Lang alors que c'est depuis le cinéaste auquel on vous identifie plus directement. Est-ce que je n'ai jamais écrit une ligne sur Lang ? En tout cas pas d'article sur un film. Oui c'est possible. Claude Chabrol. Mais pour une raison simple, c'est que qu'est-ce qu'il y a eu comme film ? Il y a eu des désirs humains ? Oui c'était l'époque de la cinquième victime aussi de l'invraisemblable vérité un peu plus tard sur lequel Rivette a écrit. Oui parce que je me souviens de la cinquième victime, je crois que c'est de Marquis, et l'invraisemblable vérité c'est Rivette parce qu'on en a parlé ensemble. Et moi je trouvais, bon, moi j'y faisais des reproches à l'invraisemblable vérité, je trouvais que ça en arrivait à un stade de squelettisation qui était à la... Moi je l'ai revu à la télé, à la télé c'est absolument parfait. Mais sur un grand écran c'est quand même une squelettisation considérable. Ça c'est presque une idée de film quoi. Alors ça m'avait un petit peu embêté, alors donc c'est Rivette qui l'avait fait. Cahier du cinéma numéro 76. Il est difficile de préciser en une formule la personnalité de Fritz Lang. Cinéaste expressionniste, soucieux de décor et de lumière, un peu sommaire. Suprême architecte, ceci paraît de moins en moins vrai. Admirable directeur d'acteur, bien sûr, mais encore. Je propose ceci. Lang est le cinéaste du concept, ce qui indique qu'on ne saurait parler à son propos sans méprise d'abstraction ni de stylisation, mais de nécessité. Nécessité qui doit pouvoir se contredire soi-même sans perdre sa réalité. Encore ne s'agit-il pas d'une nécessité extérieure, qui serait par exemple celle du cinéaste, mais de celle qui naît du mouvement propre du concept. La main. Critique d'invraisemblable vérité. Jacques Rivette. Et puis Lang avait, à l'époque finalement, il n'avait pas tellement besoin d'être défendu parce que, bon, il existait. Bon, je sais bien qu'il y avait des films qui paraissaient moins bien. Les derniers films américains, Rancho Notho, c'était pas grand-chose, etc. Mais ça, il suffisait de faire un bon article sur Rancho Notho. Il n'y avait pas imposé un cinéaste. Il était imposé d'avance. On pouvait le dire en décadent, mais on ne pouvait pas le nier. Ce qu'il y avait de fond dans Hitchcock, c'est qu'on le niait. C'était fou, quand même. Il était niait. Pour en revenir, disons, au cahier proprement dit, est-ce qu'il y avait une sorte d'opposition entre la bande de la future Nouvelle Vague et, disons, Doniol, Cast, Basin étant une sorte de père spirituel ? Oui, alors, le père spirituel était Basin. Les Hitchcock-aux-aux-ciens étaient enfants, Basin, bien entendu. Mais en même temps, lui-même, il avait vraiment des rapports de père-enfant. C'est-à-dire qu'il ne nous laissait pas faire tout ce qu'on disait. Et souvent, on savait qu'on avait raison et lui tord, mais enfin, on essayait de lui prouver, c'est tout. Doniol était, au contraire, temporisé entre les deux. Et Cast était, je pense, c'était une position un peu latérale qui était... Alors, lui, Cast était un grand amateur de Houston et de... Qui est-ce qu'il aimait beaucoup et qu'on n'aimait pas. Et Bunuel, oui, c'est vrai, qu'on n'aimait pas au cahier. Ça, c'est Gravomo qui nous faisait des longs discours sur Bunuel qui n'était pas un cinéaste intéressant. On avait presque fini par le croire. Moi, pas tout à fait, parce que j'avais une amitié. Très douteuse avec Ado Kirou, qui lui était un surréaliste flamboyant et qui m'avait quand même prouvé qu'un film comme Elle n'était pas si mal. Bunuel n'était pas très aimé de Truffaut ou de Chabrol ou des autres, alors que je l'avais toujours défendu et j'ai essayé comme ça de faire valoir l'intérêt qu'il pouvait apporter, parce que le jugement était, à mon avis, essentiellement idéologique de la part de Truffaut. Luc Moulet. On se méfiait de la civilisation de gauche et dès qu'il y avait comme ça à côté expression d'une idéologie de gauche, c'était quelque chose qui pouvait inciter à un jugement négatif. Alors qu'en fait, bon, c'était assez juste parce qu'il y en a un qui se servait d'une idéologie progressiste pour faire leur bord sans apporter rien de plus. Mais Bunuel était tout à fait différent. Même tant qu'il était incrusté là-dedans, il s'en démarquait, on s'apercevait en fait que son point de vue était beaucoup plus ambiguë et moins sectaire que la plupart de ses défenseurs ne l'affirmaient. C'était intéressant comme ça de faire une étude un peu plus sérieuse sur Bunuel et que c'était pas seulement un mec qui mangeait du curé. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce d'intégrisme assez farouche au cueillet mais qui provenait du fait qu'on était tellement choqués de voir l'aveuglement des gens sur certains cinéastes qu'on niait en bloc tous les autres, quoi, pratiquement. Ce qui n'était quand même pas la meilleure solution. Alors donc Cast était presque un ennemi à l'intérieur, mais en même temps un ennemi sympathique. On s'entendait bien, mais des fois on avait envie de l'envoyer à positif. Je me demande si ce n'est pas d'ailleurs un des rares exemples de gens qui ont écrit à la fois au positif et au cahier. Sans doute. Je ne sais plus si c'est contemporain vraiment. Oui, c'est à peu près contemporain. Il écrivait dans les deux. Oui, parce qu'il était effectivement plus du côté positif. Disons qu'il était en quelque sorte, mais ça il en fallait un, l'espion de positif. Un petit détail aussi sur les cahiers de l'époque, c'est qu'on s'aperçoit finalement en relisant, c'est vrai que c'est une revue qui a une image finalement assez austère, on s'aperçoit qu'il y avait quand même deux choses qui étaient partagées, j'ai l'impression, par un certain nombre de gens au cahier à l'époque. C'était le goût effréné pour le cinémascope, et puis une certaine fascination pour les actrices, et Brigitte Bardot en ayant été un exemple assez... Oui, oui, c'est-à-dire que moi j'étais... Bon, j'aimais bien Brigitte, j'aimais mieux Brigitte Bardot que le cinémascope à vrai dire. J'aimais le cinémascope parce qu'au moment où je travaillais pour la Fox, ça aurait été absurde de ne pas aimer le cinémascope. Mais j'avais un plus fort faible pour Brigitte Bardot. Cela étant dit, il y avait une autre chose qui était très importante, c'était le goût du calembour, qui était considérable. Il y avait un nombre de contrepétries et de jeux de mots dans les articles qui étaient très impressionnants. Et une chose très drôle, c'est que les gens disaient qu'on écrivait en charabia, alors c'est pas vrai, je parle à l'époque. En léger charabia est venu plus tard, mais à l'époque, c'était des articles d'une clarté totale. Enfin, je veux dire, on ne peut pas écrire plus simplement que ce qui était fait. Un autre aspect important des cahiers de l'époque auquel je pense que vous avez un peu participé, c'est les grands entretiens, puisque c'est quand même les cahiers qui ont lancé les entretiens monétophones, les grands entretiens avec des auteurs. Je ne sais pas si l'entretien avec Hitchcock a pas... Je ne sais pas si ça n'a pas été le premier, ou en tout cas un des premiers, en tout cas ça a été le plus dramatique comme chacun sait, mais je crois que c'était le premier où... Je crois que le premier grand entretien qui a été publié dans les cahiers, c'était avec Becker, mais... Il y en a vraiment avant, oui c'est ça, c'était Becker. Je veux dire qu'on a commencé à systématiser. On trouvait que c'était bien de faire parler des types. En plus, le magnétophone à l'époque était quand même un objet assez neuf encore. C'était bien de se trimballer avec ça, de pouvoir récolter les paroles réelles des gens. Des fois on avait des trucs dans les retranscriptions qui étaient marrantes, comme ça arrive tout le temps, on prend un mot pour un autre. C'est ça qui est bien dans les... Je me souviens d'un truc formidable avec Dassin, qui à l'époque avait un projet qui était de faire un film d'après l'ennemi du peuple d'Ibsen. Et on lui demandait, mais est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un peu scénique ? Il a compris scénique, et il a dit scénique, non il n'en est pas question, etc. Là c'est magnifique ça. Heureusement qu'il n'avait pas compris scénile. Oui, oui. Miss Cooper, Miss Cooper ! Quoi ? The man, the man ! Good mornin', ladies. Adieu. Why, you're Miss Cooper, I take it. It's about that John and that Pearl. Oh, them poor little lambs. To think I never hope to see them again in this world. Oh, dear madam, if you was to know what a crown of thorns I've borne in my search for them strayed chicks. Ruby, go fetch them kids. Oh, madam, I see you're looking at my hands. Cahier du cinéma numéro 60. Tel qu'elle se présente, avec ses images issues de l'expressionnisme, sans en avoir l'alibi chronologique due à Stanley Cortez, l'opérateur de la splendeur des Amberson, la nuit du chasseur et le film de l'enfance. Outre l'autréamont, je ne vois que Belle meurt, avec ses jeux de la poupée ou Michaud, lorsqu'il entreprend de parler du caoutchouc, pour rendre une atmosphère semblable de sexualité angoissée. La part du feu, critique de la nuit du chasseur. André Labarthe. Bon, les cahiers, moi, j'ai lu le numéro 1 des cahiers, pendant que je faisais mon service militaire. J'étais à Nantes, j'ai acheté le numéro 1, et après, bon, j'ai continué à le suivre, mais déjà, je connaissais des textes de Bazin, je m'intéressais déjà au cinéma, et à ce qui s'écrivait sur le cinéma, peut-être plus à ce qui s'écrivait qu'au cinéma lui-même, d'ailleurs. Parce que c'est peut-être mon aspect littéraire. En tout cas, lorsque j'ai rencontré Truffaut, un jour, j'étais avec ses clients, c'était à la cinémathèque rue Dulme. Voilà, ça a été un premier contact. Puis après, il m'a envoyé un télégramme, ou un pneu, je ne sais pas. Parce qu'en Truffaut communiquait beaucoup par télégramme ou pneumatique, je ne sais plus. à l'époque, il s'occupait activement des cahiers. C'est lui, vraiment, qui les faisait marcher, quoi qu'en dise Doniol. C'est lui qui faisait marcher la part visante des cahiers. Peut-être pas la part administrative, mais en tout cas la part rédactionnelle. Beaucoup. Et donc, j'ai reçu un jour une pneumatique me demandant si je voulais parler de La nuit des chasseurs. Et c'est comme ça que j'ai écrit sur La nuit des chasseurs. Ce qui m'a, en même temps, ouvert les yeux sur un aspect des cahiers que j'imaginais peut-être pas pleinement, que Truffaut pouvait à la fois éreinter le film dans art, et puis ensuite lui donner sa chance au cahier du cinéma. C'est-à-dire qu'il devait juger que peut-être qu'il se trompait. Et les gens parlaient hier avec Chabrol, là, ils pensent que c'est ça. Ils pensent que c'était quelqu'un qui avait dû écrire ça parce qu'il était irrité par ce film, mais qu'en même temps, il devait penser qu'il se trompait. Donc, à cette période, tu es quelqu'un d'un peu à part à l'intérieur des cahiers. C'est vrai que tu arrives... Oui, parce que je venais d'une autre culture aussi. Voilà. Je venais pas de... Je faisais pas partie du groupe avant les cahiers qui existaient avant, quand même. Je veux dire, des gens comme Jean-Luc, Romère ou Truffaut se fréquentaient dans des ciné-clubs, etc. Auquel j'allais, d'ailleurs. Mais je faisais pas partie du groupe. Puis je venais d'une culture littéraire, philosophique, qui était, en tout cas, pas celle de Truffaut. Truffaut, qui s'intéressait beaucoup à la littérature, peut-être plus quiconque. Mais après, c'était un autodidacte. Donc, il a vraiment fonctionné de façon tout à fait différente. Bon, maintenant, des gens comme Romère, Naudard et Astruc, c'était évidemment des gens qui connaissaient, qui étaient aussi des littéraires. Mais ils avaient très tôt pris la partie du cinéma comme quelque chose d'autonome. Moi, j'ai abordé le cinéma. Je n'ai pas pu couper ce cordon entre le cinéma et la littérature. D'ailleurs, pour quelle raison vous en allez, vous ? Oh, madame ne me questionne donc pas, voyons. Ça aurait été si bien que madame me dise adieu, comme ça, sans rien me demander. Pourquoi madame veut-elle gâter le beau mouvement qu'elle a eu tout à l'heure ? Quel beau mouvement ! Est-ce que vous étiez aussi virulent sur le cinéma français de l'époque ? Enfin, pas tout le cinéma français, mais une partie du cinéma français que l'était Truffaut, justement, dans ce fameux article qu'on évoquait tout à l'heure. Non, en fait, Truffaut avait un talent de posémiste. Truffaut avait un tempérament virulent, agressif. Ce n'était pas mon cas. Alors, moi, j'étais plus intéressé par la théorie. Eric Romère. Mais ça ne veut pas dire que j'aimais mieux le cinéma français que Truffaut. Non, au contraire, même. Je crois que je vous dis, il était plus indulgent dans la mesure où il aimait certains l'arrivés français que je méprisais, d'ailleurs. Peut-être à tort, parce qu'en revoyant à la télévision des films de ces années-là, je trouve qu'ils ont un charme auquel j'avais été insensible à l'époque. Par exemple, Sajaguitry, vous pensez... Oui, alors, en ce qui concerne Sajaguitry, j'étais assez hostile à Sajaguitry, effectivement, parce que chez Sajaguitry, la mise en scène cinématographique est quand même réduite à sa plus simple expression. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il y a un parti pris qui a une idée, il y a une idée de mise en scène, mais disons, je n'ai pas été tellement sensible et je suis sensible. Mais cela dit, je ne tomberai pas non plus dans l'adulation qui a été celle de Truffaut ou de quelques-uns de mes camarades. C'est la même chose pour Pagnole, que je préfère dire, d'une certaine façon. J'ai appris à aimer Pagnole beaucoup, beaucoup plus tard, mais je me dirais, voilà, tout simplement, je peux résumer ça en deux mots, Pagnole les paroles noires. Et parmi les cinéastes français de l'époque, ce que vous jugez les plus importants, c'est plutôt Bresson, finalement. Oui, alors, j'ai été beaucoup plus Bressonien que je n'ai été ensuite. Mais ça a été une époque où, effectivement, j'ai été très marqué par Bresson, mais par les films que Bresson ensuite a reniés, c'est-à-dire Les Anges du Pêché, moins, mais surtout Les Dames du Bas-de-Boulogne. C'est un film, pour moi, c'était un film phare, c'était un film dont j'ai parlé dans mes premiers articles. Je n'ai pas écrit un seul article au début, dans les années 50, où on ne figura le nom d'Édane du Bas-de-Boulogne. Et il y avait aussi donc Becker, Ophuls, ou Cocteau. Alors là, Becker et Cocteau, non, c'est vraiment très truffaux, je crois. Je me souviens d'un article du cinéma d'un article de Rivette sur Cocteau qui n'était pas tellement sur Orphée, qui n'était pas tellement favorable. Non, je n'étais pas absolument emballé par Cocteau. Je n'étais pas non plus très admirateur de Becker, que je considérais comme un cinéaste intéressant, mais pas comme un cinéaste de premier plan. Et quant à Ophuls, j'ai quand même, j'ai toujours eu une certaine difficulté à entrer dans ce monde baroque d'Ophuls. C'est pas mon univers. Donc là-dessus, c'était... Nous avions oublié, nous avions tout de même des admirations diverses. Nous n'étions pas tous réunis dans le culte des mêmes cinéastes. Une chose qui est assez surprenante par rapport à ce goût critique, c'est la défense que vous avez faite, pas seulement vous d'ailleurs, mais entre autres vous, de Franck Tacheline. On a l'impression que ça ne correspond pas vraiment, a priori, au type de cinéma que vous défendiez. Oui, j'en suis un peu surpris actuellement. Également, Tacheline, j'ai peut-être été influencé là aussi par Truffaut et Godard. Godard, c'est plutôt Godard d'ailleurs. Mais en même temps, là je crois que... Je ne sais pas, il faudrait que je repasse ces films maintenant. Il y a un côté peut-être qui me déplairait et qui ne m'est pas député à l'époque, ce côté disons ou même anti-ouli-woudien César de Libra. Ce côté en référence avec Olud. Mais il y a chez lui une invention tout de même. J'ai toujours été sensible à l'invention d'un metteur en scène. Et il y a une invention plastique, il y a un sens du mouvement, un sens de la place, un sens de la caricature qui m'ont séduit. Et je crois, même si le fond, si vous voulez, n'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. C'était Rivette et Truffaut qui étaient les meneurs de jeux qui découvraient les films et ce qui avait d'intéressant dans les films. C'était un peu une sorte de groupie de Rivette et de Truffaut. Peut-être plus de Rivette dont l'apport est parfois un peu oublié parce qu'il ne cherchait pas à se mettre en évidence. D'ailleurs, il écrivait très peu. D'ailleurs, Truffaut, au début, ses articles, il faut bien le dire, n'étaient pas très intéressants. La première année, il a pu écrire dans les cahiers qu'en faisant « Les chiens écrasés ». Il parlait de n'importe quel film américain de seconde zone et à propos de ce film, il délirait sur d'autres films qu'il aimait. C'est un peu le principe de critique qu'aura Godard au début de sa carrière qui n'est pas très intéressante en tant que critique mais qui sont plutôt des pages de littérature n'ayant pas forcément à voir avec le sujet. D'ailleurs, Godard n'a peut-être fait qu'une seule critique vraiment sérieuse qui a passé une semaine comme ça enfermée chez lui, c'était celle de Rongeman, d'Hitchcock. Troisième épisode de l'histoire des cahiers demain. Du jour au lendemain à Cannes, Antoine Debecq, Thierry Jousse, Jean-Noël Vélan, Bernard Treton, Alain Wittstein. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fritz Lang Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puis voilà, j'ai commencé à écrire un peu. Ensuite, je suis allé à Haare, puisque Haare avait été aussi colonisé grâce à Truffaut. Donc Truffaut vient à Haare après l'article sur une certaine tendance du cinéma français qui avait quand même secoué un peu le colanderneau cinématographique. Là, il devient un critique virulent, haï par l'ancienne vague, mais haï totalement. Et Truffaut cède sa rubrique à Romère, qui en même temps écrit avec Godard. Ensuite, je crois que Godard s'en va, laisse sa place à Moulay, si je n'ai pas de mémoire. Et Romère s'en va et me laisse sa place. Bon, voilà comment ça s'est passé. J'ai poursuivi mon chemin au cahier jusqu'en les années 63-64. Quand tu fais ta réapparition au cahier du cinéma, c'est la pleine période de la politique des auteurs. Ça passe en plein, il y a des gens comme Nicolas Rey, on parlait de Fritz Lang qui est réapparu. Donc c'est la grande période. Nicolas Rey, c'était un peu l'enfant chouchou des cahiers. Parce que Nicolas Rey, ça a été notre découverte au Festival des films maudits à Biarrisi. Donc c'était Nicolas Rey qui était devenu le cinéaste clé, vedette des jeunes cinémas. Un peu le cinéaste révolté, tête de file de toute la nouvelle vague. On sait à quel point, par exemple, Nicolas Rey a eu un impact sur Godard. On peut dire que tous les cahiers aimaient énormément Nicolas Rey. Et moi le premier, parce que c'était un cinéaste dans la sensibilité, tout le côté comme ça, adolescent, à vif. C'est vrai que, de ce point de vue, Nicolas Rey a été l'un des cinéastes appartenant à la politique des auteurs. Et on avait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que Nicolas Rey nécessairement est un auteur. Même s'il a une fin de carrière difficile, mais ça c'est le problème des artistes. C'est tout à fait différent. Cahier du cinéma numéro 79. Il y avait le théâtre, Griffiths. La poésie, Murnau. La peinture, Rossellini. La danse, Eisenstein. La musique, Renoir. Mais il y a désormais le cinéma. Et le cinéma, c'est Nicolas Rey. Pourquoi restons-nous de glace devant les photos de Amère Victoire ? Alors que nous savons que ce sont les photos du plus beau des films. Parce qu'elles n'expriment rien. Et pour cause. Alors qu'une seule photo de Liliane Guiche suffit à symboliser le lys brisé. Une seule de Charles Chaplin, un roi à New York. Une seule de Rita Eworth, la dame de Shanghai. Même une seule de Ingrid Bergman, Elena. La photographie de Kurt Jurgens, perdue dans le désert de Tripolitaine. ou de Richard Burton, affublé d'un burnou blanc, n'a plus aucun rapport avec Kurt Jurgens ou Richard Burton sur l'écran. Un gouffre sépare la photo du film lui-même. Un gouffre qui est tout un monde. Lequel ? Celui du cinéma moderne. Au-delà des étoiles, critique d'Amère Victoire, Jean-Luc Godard. Well now, to begin with Mrs. Gerard, we are here to take care of your interests. We are here to protect you. It is our duty, our job to do everything we can for you. So please, speak freely. Don't be afraid. What do you want to know? Now do you want to join a religious order? No. Are you a member of any political party? No. Then what are your ideals? I've been told that you went to work for a day in some kind of factory. que, à ce moment-là, la politique des auteurs va devenir comme une sorte de dogma et qu'elle sera défendue comme telle. Jean Douchet. Quand on relit un peu les cahiers, on s'aperçoit que, quand ils parlent d'Hitchcock, ils essayent bien, bien sûr, d'en faire un auteur à part entière. Et ils ont raison. Mais je crois que ce n'est pas tellement ça leur vrai souci. Le souci était d'essayer de comprendre comment fonctionnait un cinéaste à partir d'une écriture et que cette écriture caractérisait un discours, une pensée, une sensibilité, bref, quelque chose qui, en effet, caractérise un auteur. C'était plutôt comme moyen de parvenir à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était qu'écrire un film, qu'est-ce que c'était que cet art. Donc, il faut revenir à la question clé des années après 1945, question clé qui a été posée par Bazin, par Lénard, et par beaucoup d'autres, par Bresson. Car, en fin de compte, Bresson, si ce n'est pas critique directement, appartient à cette forme de critique. Bon, puis des gens comme Claude Mauriac, des gens comme ça, Sur, Donuol, etc. Le vrai problème, c'est la spécificité de l'art cinématographique. En quoi ça consiste et en quoi il est spécifique. Et impossibilité de trouver la réponse. Donc, la première époque, c'est-à-dire celle des Bazins, de Lénard, essayait de jouer ça au niveau du théorique. Je crois que l'équipe suivante, bon, que j'ai abandonnée en cours de route, c'est vrai, puis après que j'ai repris, cherchait, elle, pratiquement, à montrer qu'est-ce que c'était que le cinéma. Et non plus réellement théoriquement. Et Romer faisant le joint entre le vrai théorique et une forme de pratique. Et alors, d'autre point de vue, par exemple, quelqu'un comme Rivet est intéressant, parce que lui aussi, il fait de la théorie. Mais c'est une théorie très ponctuelle, enfin. Ça reste quand même proche de l'écriture. Et quand Godard lui fait de la théorie, c'est carrément, c'est franchement pas de la théorie. C'est une formule lapidaire et préventoire. Et après, il n'y a plus qu'à fermer la porte. Parce que de toute façon, comme toujours chez Godard, il y a une telle intuition de quelque chose que l'intuition passe au-delà de toutes les retombées, justement, des théories que l'on pourrait développer par la suite. Alors, c'est, je me semble-t-il, ce qui, au fond, a caractérisé toute l'équipe, disons de ma génération, quoi. Oh, non, je ne peux pas. Non, non, please, Mme Girard. C'est très important de m'expliquer tout. Je vous demande. Je dois savoir. Quels sont vos plans, vos idéaux ? Mes idéaux ? Ce sont les idéaux de ceux qui me demandent jour par jour ? Je crois que votre exemple de passage à la mise en scène a été très important pour les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague. Oui, j'ai fait ça en deux temps. Alexandre Astruc. D'abord, Bramberger m'avait donné une caméra et de la pellicule et j'ai fait un film en 16 millimètres qui était tellement... ce qui s'appelait Aller-Retour, qui était tellement mauvais que je n'ai jamais montré à personne parce que je me suis aperçu que ce n'était pas possible. Ensuite, j'ai fait un autre petit film en 16 millimètres qui était un film de circonstances qui s'appelait Ulysse où il n'y avait pas fait de rencontre où il y avait Cocteau, Bérard, tout ça, qui non plus n'a jamais vu le jour. Et fort de cette expérience, je me suis dit que maintenant, si je voulais faire un film, il fallait que je trouve un sujet clos avec des moyens pas chers pour pouvoir le réaliser. Alors, la première idée que j'ai eue, c'est de faire le Puy et le Pendule. Il y avait un personnage et une voix off. Mon idée, ça a été d'expliquer à Daumont qu'ils faisaient des films d'art, qu'on pouvait faire la même chose que ce qu'ils faisaient sur des tableaux, qu'on pouvait les faire sur un texte littéraire. Bon, le Puy et le Pendule ne s'est pas fait parce qu'il fallait construire un décor important. Et je l'ai fait, par ailleurs, plus tard à la télévision. Et j'ai trouvé une nouvelle de Barbé d'Auroville où il y avait non plus un personnage, mais deux personnages, mais toujours pas de dialogue et pratiquement deux décors. Et alors mon exemple, certainement, a servi comme celui de Melville avec Bob Leflambeur, a servi un peu de catalyseur aux cinéastes qui ont fondé Nouvelle Vague, se sont aperçus qu'on ne pouvait pas faire que c'était leur rêve et non seulement leur rêve, mais c'était leur conviction profonde et mon expérience l'étayée, qu'on ne pouvait pas faire de la critique à la réalisation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'être 30 ans assistant pour devenir metteur en scène. J'étais sûr de la mort, mais je ne voulais pas y croire. La tête humaine a de ses volontés stupides contre la clarté même de l'évidence et du destin. Albertine était morte. De quoi ? Je ne savais pas. Mais elle était morte. Et quoi que je visse avec la clarté de midi que tout ce que je pourrais faire était inutile, je fis pourtant tout ce qui me paraissait si désespérément inutile. J'ai toujours dit que j'avais commencé à faire du cinéma avant d'écrire. C'est certain, c'est certain. Éric Romère. J'ai commencé à tourner des films en 16 mm parce qu'à ce moment-là le 8 mm était peu pratiqué et le 16 mm était peut-être relativement moins cher avant d'écrire mon article sur le cinéma dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est le cas de Rivette également qui avait fait un film d'amateur avant d'écrire qui d'ailleurs n'ont pas abouti. Ils n'ont pas abouti à rien du tout, je crois, ou à une parodie, un pastiche, enfin un film qui a disparu d'ailleurs qui était fait pour amuser les gens du ciné-club. Ça m'a permis de faire un exercice de style, c'est tout. Ça se place dans les années avant 1950. Ensuite, oui, j'ai fait quelques essais en amateurs jusqu'en 1956. Donc, il s'est écoulé pas mal de temps. Et c'est dans les années 1957 que nous sommes lancés les uns et les autres dans la production professionnelle, c'est-à-dire en 35 mm. Et c'est à ce moment que Godard et moi avons eu l'idée de faire une série sur deux jeunes étudiantes à Paris qui s'appelaient Charlotte et Véronique. Et nous sommes divisés la tâche. Nous avons écrit des scénarios. J'ai réalisé un film qui s'appelait avec Nicole Berger produit par Claude Chavrol. C'était sa deuxième production de court-métrage après le coup du berger de Rivette. Et il s'appelait Véronique et son cancre. Et quant à Godard, il a mis en scène un scénario que j'avais écrit en me faisant quelques modifications d'ailleurs qui était Tous les garçons s'appellent Patrick. Puis ensuite, Godard en a fait un autre qui était absolument personnel et qui était Charlotte et son Jules avec Belmondo. Et à ce moment-là, nos styles étaient tellement différents que nous ne pouvions plus travailler ensemble. Mais jusqu'à 1960, il y a eu presque une collaboration pour la préparation des films entre Godard et moi d'une certaine façon et puis Rivette et Chabrolle, par exemple. Je vous prenais pour une française. Si, si. Do you speak English? Ah, suédoise. Jagelskardig? Ça veut dire je vous aime. Je vais un peu vite, mais c'est tout ce que je sais. Norvégienne? Finlandaise. Ah, allemande. Don't you dis Sprach? Non, pas espagnol. Ah, japonaise. Mizukushi Kurosawa? Moi, je n'ai pas fait court-métrage. Ah, oui. Comme les autres faisaient des court-métrages, je me disais je vais peut-être en faire un aussi. Puis finalement, je n'ai pas commencé parce que pour une histoire de pellicule inversible, je me souviens qu'on s'était fait livrer de l'inversible au lieu de se faire livrer du négatif. Et ça, je me suis dit oh là là, c'est mauvais signe. Moi, je n'avais sans doute pas avoir très envie de faire ça. Je n'ai pas continué. Claude Chabrol. J'ai commencé à songer à faire un film lorsque Rossellini a lancé sa combine 16 mm avec la Suisse. Un truc qui était assez mystérieux. Et ça nous a tous mis au boulot. Je crois qu'il l'avait inventé pour nous obliger à travailler. Et on s'est tous mis au boulot finalement. Aussi bien Rivette qui avait fait son truc sur la cité universitaire, je me souviens. Moi, j'ai fait le beau Serge que j'ai finalement tourné. Et François, je ne sais plus ce qu'il avait écrit. Et puis, bon, le truc est tombé en foirade. Mais moi, j'ai un problème. C'est que quand je suis assez paresseux, alors quand j'ai fait quelque chose, il faut que ça rentre. Je ne peux pas avoir fait quelque chose pour rien. Alors, je me suis dit puisque j'ai un scénario, j'ai essayé de le tourner. Ça a été une espèce d'engrenage. C'est vrai qu'on dit toujours que les gens des cahiers de l'époque, en particulier ceux qui vont former la nouvelle vague, étaient déjà des cinéastes en puissance lorsqu'ils écrivaient. Vous êtes d'accord en ce qui vous concerne avec cette proposition ? Oui, enfin, je rêvais littéralement dans le sens propre. Je rêvais, c'est-à-dire que quand je dormais, je rêvais que j'étais cinéaste. Mais comme beaucoup de gens, je pensais que je n'y arriverais pas. Finalement, je ne me suis décidé à faire un film que parce que je m'étais obligé d'écrire un scénario mais qui faisait... Ce n'est pas un scénario complet, c'était un synopsis développé, ça faisait 30 pages. Mais faire 30 pages comme ça et les foutre au panier, pour moi, c'est insupportable. Alors, il faut que les choses rendent. Donc, j'ai décidé de voir si je ne pouvais pas faire le film. À partir de ce moment-là, je me suis senti un homme de cinéaste absolu. Les articles que j'écrivais, non, c'était plutôt... Je ne crois pas que... En même temps, on comprenait quand même mieux comment les films étaient faits que les autres à l'époque. Comme vous, vous comprenez mieux comment les films sont faits. Il y a une espèce de tradition dans les cahiers où les gens ont quand même une notion un peu plus juste de la réalité des choses qu'un autre journaux. Se lancer pour faire un film, surtout avec son propre pognon, c'est quand même une affaire qui vous donne un petit peu chaud au temps. Surtout que c'était la totalité du pognon. Le jour du dernier tour de Manuel du Beauceur, on n'avait plus un fifronin, vraiment, bon. Mais, bon, ça naît comme ça, on finit par se dire je vais pouvoir, je peux, j'ai pu. et qu'est-ce qu'il disait de moi ? Ça dépendait des fois. Oui, bien, en général. Il disait que vous étiez le seul ami qui l'ait jamais eu. Et comment le disait-il ? Ça dépendait. Des fois, il avait l'air content, des fois, ça m'était en colère. Ça vous préoccupe, si vous avez vu ? Non, non, non. C'est pour savoir si j'ai changé, moi aussi. Moi, je trouve que vous avez changé. Eh bien, c'est drôle. Je suis sûr que ça l'était pour Romer. C'était évident puisque Romer, parallèlement à son activité de critique, lui, n'importe quoi. Le pauvre, lui filait une paillard avec un moteur arsor. Il n'avait que 25 secondes d'autonomie. Il arrivait à faire des courts-métrages avec des plans qui ne duraient pas plus de 25 secondes. Donc, vraiment, le fait sacré. Chabreuil, très vite, il a fait son film et tout ça. C'est vrai que c'était peut-être la différence entre d'autres critiques qui, eux, sont devenus professeurs ou comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que les casiers du cinéma, ils se sont très vite découverts comme tels, comme futurs cinéastes. Alors, je ne sais pas s'ils étaient aussi nets, enfin, quand même, s'il y avait quand même cette idée de passer à l'action. C'est ça qui était vraiment bien et peut-être un peu unique dans l'histoire de la critique du cinéma. Comme ça, c'est des gens, enfin, ça existe en littérature. C'est plus facile en littérature. C'est de faire une mise au point sur son art et puis après, de proposer des œuvres et des solutions. Alors, c'est vrai qu'en littérature, c'est plus facile qu'au cinéma, c'est plus compliqué qu'au complément. Oui, d'accord. Enfin, nous aimions bien écrire d'une certaine façon parce que nous aimions le cinéma, nous aimions en parler. Nous avions l'intention d'en faire et le seul moyen pour nous d'en faire, d'entrer par la grande porte, qui d'ailleurs était la seule possible, la petite porte, elle nous était fermée parce que nous n'étions pas des techniciens. C'était de nous faire connaître en écrivant et en parlant des films des autres. Et ça réussit, effectivement. Elle rentrait le plus souvent à l'aube, au moment où je me levais. Au revoir, merci. Le garçon qui la raccompagnait n'était pas forcément celui qui la veille au soir était venu la chercher. Au revoir. Oui, oui, au revoir. Et comme elle passait sa journée à dormir, nous nous voyions très peu. Au revoir. Mais un soir, en quête de chauffeur, elle fit appel à mes services. Est-ce que Bernal est là, s'il vous plaît ? Vous ne savez pas quand il va rentrer ? Dites-lui qu'Aïda téléphonait. A-I-D-H-A-Y-D-A-X-A-G-U-E. Merci. Cahier du cinéma numéro 98. De même, peut-on prédire sans grand danger d'être démenti que Wells, Kazan, Visconti, Antonioni et autres seigneurs actuels deviendront intolérables dans 20 ans. Ils le sont dès maintenant au plus sensible. Quant à Bergman, avant même de tourner son premier film, il était déjà démodé. Sur un art ignoré. Michel Mourlet. Les MacMahoniens, c'était un groupe de cinéphiles. André Labarthe. Qui s'appelait MacMahoniens parce qu'ils étaient très liés au patron du cinéma Le MacMahon et que dans cette salle, ils pouvaient projeter ce qu'ils considéraient comme les chefs-d'oeuvre intouchables du cinéma. Et essentiellement, c'était les films de Lang, de Walsh, Treminger, Losey et puis il y en avait un autre. Et puis, quelques inconnus comme Reichhorn qui avait fait les quatre diables rouges. Il y avait Cotafavi aussi. Et puis, ces cinéastes étaient considérés comme l'alpha et l'oméga vraiment du cinéma. Et à partir de là, il y avait une défense du cinéma dont Mourlet était quand même celui qui a parlé le mieux. Une défense du cinéma liée à une définition très simple, très simple, que le cinéma, c'était des jolis corps réduits à des apparences devant un beau paysage. C'était un petit peu ça. C'est-à-dire que si quelqu'un était laid dans un film, ce film-là, déjà, était entaché de quelque chose qui n'était pas pur. Alors, on voit se dessiner déjà une théorie un peu fascisante du cinéma, quand même si on la pousse très loin. Et c'était souvent poussé assez loin dans les articles de Mourlet. Si on prend certaines phrases à la lettre, on a vraiment un cinéma presque éclairien. Pour revenir à cette fin des années 50, finalement, il y a plusieurs tendances qui coexistent. Les gens de la Nouvelle Vague sont en train de faire des films. Je pense que tu les côtoies encore, mais ils sont, pour un certain nombre, en train de faire leur premier long-métrage. Il y a Romer et, disons, Douchet qui défendent une sorte de continuité de la politique des auteurs, parfois même en la radicalisant. Il y a les McMoniens qui sont encore aussi. Et puis toi, tu représentes, peut-être avec d'autres, la tendance, peut-être avec Rivette aussi, pas moderniste, mais des gens qui se préoccupent de Hiroshima, mon amour, de l'Aventura ou des choses comme ça. Un cinéma plus métissé. Parce que la politique des auteurs, ça avait un peu bifurqué. C'est-à-dire qu'il y avait la politique des auteurs en disant, il y a les grands auteurs, quoi qu'ils fassent, ça sera des films d'auteurs. Et il y avait la notion de mise en scène qui était très défendue par Douchet. où c'était moins l'auteur qui était privilégié dans l'analyse des films que la mise en scène. Comme s'il y avait, au-delà de la pratique du cinéma, la mise en scène. Une sorte d'entité comme ça qui était la mise en scène. Et on a vu ça appliqué à propos de Minelli, de Preminger. Et j'ai l'impression que des gens comme Minelli sont devenus des auteurs après qu'on les ait examinés sur le plan de la mise en scène. On a d'abord reconnu que c'était des grands metteurs en scène. Et si c'était des grands metteurs en scène, donc c'était des grands auteurs. L'exposition du cinéma moderne à la période charnière entre 59 et 63. Ça a été à la fois célébré entre guillemets par les cahiers et en même temps il y a eu des résistances. Donc on sentait quand même des tensions, des contradictions internes à l'intérieur de la revue à cette époque-là. Oui, bien sûr, parce que c'était un cinéma qui était tout à fait à l'opposé déjà de la tendance mac-maoniste, Luc Moulet. Et puis aussi parce qu'il était en rupture avec le cinéma américain qui avait été défendu par les mêmes réalisateurs lorsqu'ils étaient critiques. Le cinéma américain était un cinéma fondé sur les conventions et le respect des lois des genres alors que le cinéma français c'était tout à fait le contraire de ça. mais c'était un peu idiot en même temps de continuer dans le sens du cinéma américain parce que le cinéma américain existait parce qu'il était le premier à avoir fait ça dans un genre particulier qui était le cinéma. Donc, continuer dans le sens du cinéma américain lui faisait perdre son originalité et finalement le meilleur principe c'était d'aller de l'avant de cette façon-là en prenant le contre-pied des Etats-Unis. C'était d'ailleurs assez amusant parce que Godard a dédié son premier film à bout de souffle à la monogramme qui était la maison de production des petits policiers ou des westerns de série alors qu'à bout de souffle est quand même bien qu'il comporte une base policière un film qui est totalement dérangeant par rapport au système. Où on va? Nous portons à Saint-Michel. On couche ensemble ce soir? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu crois bien avec moi? Si. C'est bien. Tout à l'heure dans François j'ai lu un truc pas mal. Un receveur d'autobus qui avait volé 5 millions pour séduire une fille. Ils se faisaient passer pour un riche impresario ils sont descendus ensemble sur la cause en 3 jours ils ont payé les 5 millions et là le type il ne s'est pas dégonflé il a dit à la fille c'est de l'argent volé je suis un voyou mais je t'aime bien. cahier du cinéma cahier du cinéma numéro 149 rien d'étonnant donc à ce que les oiseaux s'en prennent aux mots pendant tout le film étouffant le cri d'horreur dans la gorge de la mer coupant les lignes téléphoniques alors que le courant électrique lui est parfaitement respecté obligeant enfin par leur présence les êtres à d'infinies précautions silence marche prudente chuchotement etc inversement une exaspérante chanson d'enfant les fait s'assembler et c'est le bruit de pas des écoliers qui provoque leur attaque seul Mitch bien qu'avocat a compris qu'il fallait agir au lieu de parler plusieurs fois il adresse des appels au silence à ceux qui l'entourent il sait que les oiseaux sont là pour l'imposer mais qu'ainsi les hommes se voient accorder leur dernière chance de survivre paralipomène aux oiseaux Jean Narboni paralipomène aux oiseaux oui ça devait être fin 63 oui je me souviens c'était au moment où les oiseaux venaient de sortir il y avait déjà eu un article je crois de Jean-André Fieschi dans la revue et Rivette qui était rédacteur en chef avait souhaité qu'il y ait un discours à plusieurs voix ou à plusieurs becs et ongles à propos des oiseaux et donc il avait demandé un certain nombre de rédacteurs des cahiers plus deux invités posthumes je crois il y avait qui étaient Aristophane et Guillaume de Troyes si je me souviens bien donc qui intervenaient sur le thème des oiseaux et c'est ma première collaboration à la revue donc il y avait un ensemble de courts textes qui étaient des approches un peu multiples six voix fondées sur les oiseaux comme les oiseaux sur la cabine téléphonique de Tipi et Drenne et c'est ma première intervention au cahier c'est-à-dire Rivette étant rédacteur en chef j'avais proposé quelques mois avant je faisais à l'époque je terminais des études de médecine et j'étais installé définitivement à Paris dans le courant de l'année 62 j'avais proposé lorsque Romère était rédacteur en chef encore un ou deux petits textes comme ça je me souviens en particulier à propos d'une rétrospective Howard Hawks qui avait été assez complète à la cinémathèque et que Romère n'avait pas passé mais disons c'était ce qu'il appelait ou ce qui était appelé à l'époque les textes refusaient avec encouragement à continuer ensuite il y a eu le changement de rédaction en chef Rivette devenue non-rédacteur en chef et c'est à partir de là que j'ai commencé à entrer au cahier et à suivre le circuit habituel c'est-à-dire petite petite motule puis un texte plus important etc. assez vite tu as écrit un texte assez important sur le mépris je crois oui je ne sais pas s'il est important mais il était très important pour moi j'ai été très surpris qu'il passe parce que c'était tout de même un objet extrêmement intimidant et je ne pensais pas tout à fait être à la mesure de ce film assez monumental de Godard qui était par rapport au cahier tout de même quelque chose d'assez impressionnant pour moi j'avais fait un article rapide court sur réellement un amour de ce film et j'avais été agréablement surpris pour ne pas dire stupéfait même que Rivette le passe dans son article sur le mépris qui est passé un peu après je vous présente ma femme Camille enchantée madame Fritz Lang arrêtée bonjour monsieur c'est celui qui a fait le western avec Marlene Dietrich qu'on a vu vendredi soir oh oui c'est formidable moi j'aime mieux M le maudit oui on l'a vu l'autre jour à la télévision moi j'ai beaucoup aimé très bien j'ai bien demandé mais dans Ranschow quand Mel Ferrer appuie sur la bascule c'est merveilleux merci let's have a drink at my home yes or no monsieur Prokoche vous invite à lui apprendre un verre oui ou non je ne sais pas she doesn't know you know perfectly well il dit que vous le savez très bien moi ? non peut être à fait en allemand vous savez folle oui je pourrais bien verre quelque chose include me out histoire des cahiers du cinéma numéro 3 texte lu par Fabienne Simon du jour au lendemain Bernard Legac Bernard Tretton Thierry Jousse Antoine Debec Alain Wendsten bonsoir la biggest la biggest ... Cahier du cinéma numéro 156. Tacheline ne fut jamais un tendre qui se penchait sur un monde inhumain. Lorsqu'il voulait en dénoncer l'artifice, il avait recours, en toute bonne foi, à la satire ou à la caricature. Entre le moment où il s'en prenait au trucage et celui où il se complaisait à retrouver le dessin animé, la distance était mince et l'ambiguïté déjà grande. Si l'American Way of Life est une caricature de la vie, de même le genre satirique, tout deux n'existent que par rapport à quelque chose de préexistant. Or, Tacheline n'existe que par et pour le monstre qu'il s'est promis d'abattre. Franck et Jerry, critique d'un chef de rayon explosif, Serge Dané. Donc Serge, tu arrives toi au Cahier, je crois, en 1964, à une période où les gens qui ont fait les Cahiers dans les années 50 ne sont plus vraiment là, c'est-à-dire qu'ils sont passés à l'acte, c'est la nouvelle vague, et puis d'autre part, après une période un peu bizarre, des Cahiers, entre 60 et 63, où, disons, la période Romère, Douchet et aussi les Mac Mahonniens, qui est un cas de figure particulier dans l'histoire des Cahiers, une période où les choses ont quand même tendance à se recomposer. Oui, ça, on ne s'en est pas rendu compte à l'époque. Quand je dis « on », c'était deux, trois personnes, Skoreki, moi et un ou deux autres, qui suivions les Cahiers avec passion, absolue, déjà en tant que lycéens, en tant que cinéphiles, et qui avons, en tout cas pour moi, fait une sorte d'adoption définitive de cette revue comme étant celle qui comptait, à l'exclusion de tout autre. Donc il y avait ça, puis on s'est rendu compte que la cinémathèque n'était pas loin, que l'Anglois était très présent, c'était notre maison, en un sens, qu'elle était ouverte, et on s'est rapprochés insensiblement de gens qui fréquentaient la cinémathèque et qui étaient plus proches des Cahiers. Et la figure, disons, de passeur objectif, ça a été Douchet, puisque Douchet était bavard, il aimait bien prendre le café après les films, et on a appris, en lisant beaucoup lui, et en parlant avec lui, on s'est sentis plus proches, disons, de là où ça se passait, là où ça pensait, là où ça avait fait la guerre avant, mais ça, c'était plutôt Truffaut, et c'était un petit peu des victoires ou des batailles d'Anani déjà passées et en un sens déjà gagnées, mais on arrivait un peu après, avec l'envie d'en découdre, mais il n'y avait au fond plus beaucoup à découdre, et puis, on a été encouragé à écrire des articles, et puis, insensiblement, ils sont passés. Donc le mien, le premier, qui est passé, c'est un article sur un film de Tacheline, dans l'un des derniers numéros des Cahiers jaunes, qui est le 156, je m'en rappelle, que Rivette avait préféré à un autre article. Et à partir de là, il a été clair pour moi, une chose, c'est que si j'écrivais sur le cinéma, ce serait au cahier. Disons qu'à partir du moment où Rivette a été rédacteur en chef, il y a eu une position, disons qu'elle était celle de la modernité, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le mot d'ordre était tout de même le moderne, cinéma moderne, musique moderne, peinture moderne, écriture moderne. Jean Narboni. Et à partir de là, disons, il y a eu beaucoup de changements dans l'approche du cinéma, qui était d'ailleurs sous-jacent ou latent, et qui ont conduit d'ailleurs à la crise du passage de Romère à Rivette, à la rédaction en chef, et qui portait sur ce point, disons. Donc, ils ont changé les points de vue sur des cinéastes comme Antonioni, par exemple, qui n'étaient pas très appréciés dans les Cahiers, même s'il y avait eu des articles favorables. Mais enfin, disons que c'était une tendance dominée au Cahier. Donc, il y a toujours eu des gens comme Labarte, par exemple, qui défendait Antonioni. Mais disons, par exemple, sur le Cri, c'est Claude Belly qui avait écrit, qui n'était pas quelqu'un qui était organiquement lié au Cahier, même s'il a écrit beaucoup au Cahier. Et à partir du moment où Rivette était rédacteur en chef, la position sur Antonioni a changé, la position sur un cinéaste comme Bunuel a changé, la position sur le cinéma américain, hollywoodien, que pourtant Rivette avait promu, a changé. C'est-à-dire que des distances ont été prises avec des cinéastes comme Minelli ou comme Otto Preminger, qui faisaient partie tout de même des idoles Cahiers. Et puis, l'idée de modernité excédait le cinéma. C'est-à-dire que quand Rivette est arrivé, très vite, il y a eu une ouverture de la revue sur, disons, des champs qui étaient extérieurs au cinéma. Et donc, on a vu ce qui a été très surprenant à l'époque, parce que d'abord, c'était très rare. Il y a eu trois entretiens qui ont beaucoup marqué, soit surpris positivement, soit consternés. Mais enfin, disons que ça n'a pas des scènes différents. Trois entretiens, l'un avec Roland Barthes, l'autre avec Claude Lévi-Strauss et le troisième avec Pierre Boulez. Donc, ça correspondait, disons, à une position résolument moderne. Encore que, bon, ce terme, aujourd'hui, doit être lui-même réévalué, mais c'était un peu ça. Donc, c'était tout de même très contemporain de ce moment-là. À un moment, Rivette, donc, qui était rédacteur en chef, avait souhaité être appuyé par un certain nombre de rédacteurs. Et Jean-Louis Comoli, qui avait écrit des textes assez importants depuis un an ou deux au cahier, donc sous la rédaction en chef de Romère, avait été devenu secrétaire de rédaction, pratiquement, de la revue. Et à un moment, Rivette aussi m'a demandé de consacrer un peu de temps, une sorte de mi-temps, de tiers de temps, au travail de la revue, c'est-à-dire, bon, participation un peu au sommaire des numéros, relecture d'articles, travail de secrétariat de rédaction, adjoint, disons, de Jean-Louis. Ensuite, ce qui s'est donc passé, c'est que les cahiers se trouvant en difficulté financière pour la énième fois et pas pour la dernière de leur histoire, ont cherché un partenaire, des nouveaux actionnaires. Et donc, il se trouve que Philippe Acky a, à ce moment-là, souhaité manifester un certain intérêt pour la reprise des cahiers. Sur quelque chose qui était peut-être d'emblée un malentendu et qui a expliqué la crise survenue quelques années plus tard, c'est que, bon, Philippe Acky, je pense, était resté, à une image des cahiers jaunes, défenseur et illustrateur du cinéma hollywoodien, et que précisément, le moment où il s'est intéressé aux cahiers correspondait à une phase où le déclin d'Hollywood était plus qu'inscrit, disons, dans les cahiers, et même un tout petit peu marqué. Donc, tout ça s'est passé, je crois, par l'intermédiaire de Jean-Louis, beaucoup, et de Philippe Carle, qui est le rédacteur en chef de Jazz Magazine, et donc l'intermédiaire aussi de Jean-Louis Ginibre, qui, lui, était, je crois, un collaborateur proche de Daniel Philippe Acky, et qui, à l'époque, travaillait aussi à Jazz Magazine et à plusieurs revues de Philippe Acky. Et donc, Philippe Acky est devenu actionnaire majoritaire des cahiers, et donc, les cahiers ont changé de formule, c'est-à-dire que les cahiers jaunes ont cessé. Et il y a eu une nouvelle maquette, et je crois que c'est le numéro 160, si je m'abuse, qui était une couverture jaune aussi, mais c'était un format plus grand, très différent, de ce qu'étaient les cahiers jaunes, disons, tels qu'on les appelle maintenant, tels correspondus à ce moment-là. Donc, une reprise de la revue par le groupe Philippe Acky, qui était devenu actionnaire majoritaire à ce moment-là. Alors, l'éditorial, je crois, écrit par Jacques Daniel Valcroze, qui a assuré grandeur et hauteur de vue, et une constance à toutes les faces, toutes les couleurs, toutes les colorations, tous les changements de cap des cahiers, avait fait un éditorial dans ce numéro 160, je me souviens, où il expliquait que la nécessité de changer de formule, de se renouveler, de se rénover, avait entraîné ce changement de maquette, mais que la ligne, l'esprit cahier, etc., il ne manquerait pas de perdurer. Cahier du cinéma numéro 160. Un changement d'adresse n'est pas un changement de doctrine. En émigrant du 146 Champs-Elysées, au 5 Clément Maraud, les cahiers du cinéma n'ont fait que déménager. Leur boussole marque toujours le même nord. Un nouvel associé a pris, aux éditions de l'Étoile, la place de celui qui s'est retiré et nous hébergé. Le nouveau, Daniel Philippe Acky, venant se joindre à François Truffaut et à moi-même, nous accueille dans ses locaux. Si cependant un certain nombre de choses ont changé, c'est que ce sang nouveau va nous permettre de mettre en route des réformes que nous préparions depuis deux ans et que, faute d'un volant suffisant, nous ne pouvions faire aboutir. Éditorial de Jacques Doniol-Valcroze. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance, un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance, c'est l'oiseau vol de nos destins. Tu as fait un voyage aux États-Unis avec Jean-Louis Noam, alias Luis Koreki, qui a, disons, ramené un certain nombre d'entretiens qui sont parus dans cette période-là. C'est aussi drôle. C'était notre stratégie pour rentrer au cahier. Serge Danais. C'était qu'il y avait un certain nombre de cinéastes américains, et à l'époque, notre culture était 80% de cinéma américain, dont on se disait que ce serait pas mal de faire des entretiens, de les ramener, comme ça on serait publiés, nos noms seraient dans la revue. Je pense que de tous les gens qu'on a vus à l'époque, on a vu des gens avec leur cul, je trouve qu'on a eu de la chance, parce qu'on était très gamin et en même temps très sérieux, et qu'on ne mesurait pas ce que c'était que de voir Buster Keaton deux ans avant sa mort, ou Sternberg. où les entretiens qu'on a faits n'étaient pas formidables, on était très, très amateurs. Il n'y en a qu'un, je pense, qu'on est les seuls à avoir vu et à avoir fait, c'est Macaré. Voilà. Macaré était quelqu'un de complètement déglingué, complètement out. Il avait quand même plutôt fait les films les plus grands succès du cinéma de l'entre-deux-guerres, et on avait une idée tout d'un coup, quand on le voyait, de ce que c'était que Hollywood, c'est-à-dire une usine où l'ouvrier méritant n'a même pas de médaille. Alors nous, on était tellement romantiquement toujours du côté de l'auteur, toujours du côté de l'individu qui fait ce qu'il peut à l'intérieur d'un système, que ça nous paraissait normal. Ça a d'ailleurs toujours été l'attitude globale décaillée. La politique des auteurs, c'était quand même ça. C'était entre s'identifier à un système de production et s'identifier à ceux qui à la fois le font marcher et qui des fois se révoltent contre lui ou qui des fois le font un petit peu déraper où la mise était alors tout le temps, tout le temps du côté de l'individu. Mais pas de l'individu des murs, plutôt de l'individu qui gagne sa liberté péniblement, que ce soit Macaré, Bunuel ou Tourneur. C'est parti pour l'individu de l'individu. Je suis arrivé au moment où, d'une part, non pas tout à fait les primitifs, mais ceux qui avaient immédiatement succédé aux primitifs du cinéma, étaient en fin de carrière et donnaient pour certains leurs plus beaux films, pour d'autres, encore quelques films qui n'étaient pas nécessairement les plus beaux, mais qui comptaient. Jean Narboni. Donc, disons, pour le premier cas de figure, c'était Dreyer qui faisait Gertrude ou c'était John Ford qui faisait Seven Women, qui sont des merveilles. Bon, Hitchcock, c'était plutôt les Tau, Topaz. Bon, on ne va pas entrer dans une discussion sur Hitchcock, mais on peut penser que c'est un peu moins bien. Mais tout de même, c'était aussi Les Oiseaux. Donc, Dreyer, Ford, Hitchcock, Hawks, qui donnait aussi ses derniers films, Raoul Walsh, pour tout le courant, des postes primitifs du côté américain ou européen. En même temps, c'était à peu près le troisième ou quatrième ou cinquième film des cinéas de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire qu'au moment même où il y avait Les Oiseaux ou Gertrude, on avait pratiquement peut-être la femme mariée, et puis peut-être les bonnes femmes. Et puis, bon, donc ça faisait déjà un entrecroisement historique intéressant. Bon, c'était le moment où tout à coup aussi des gens comme Buñuel, Antonioni, donnaient un certain nombre de films très importants. Disons, Le Désert Rouge pour Antonioni, ou pour Buñuel, Le Journal d'une femme de chambre, et quelques autres merveilles qui ont suivi. Et puis, où en même temps, commençaient à apparaître des premiers films qui sont ces jeunes cinémas nationaux. Et moi, je lirais de toute façon mon rôle au cahier à cette période principalement. C'est-à-dire qu'après le moment de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire les départs de la Nouvelle Vague, il y a eu une sorte de multiplication, d'efflorescence mondiale, pour des raisons, je ne sais pas, de diffusion, de contamination, je ne sais quoi, qui pour chaque pays correspondait certainement aussi à leur propre devenir historique, de jeunes cinémas. Et donc, on surgit à l'échelle de la planète, sous influence explicite d'ailleurs, et revendiquée de la Nouvelle Vague, des films brésiliens, des films canadiens, des films tchèques, des films polonais, des films italiens, etc. Pour être plus clair, il donnerait des noms, c'est-à-dire premier ou deuxième film de Bertolucci, Bellocchio, etc. Premier ou deuxième film de Glaubert Rochat, de Paolo César Saraceni, premier ou deuxième film de Djarvi Skolimovski, premier ou deuxième film de Forman, de Jean Xau, de Jean-Pierre Lefèvre, Gilles Groux. Donc, il y a eu, à ce moment-là, ces jeunes cinémas nationaux et les cahiers, de même qu'ils avaient défendu la Nouvelle Vague qui, quand elle était apparue, qui en plus venait de son sein, de leur sein, ont défendu ces jeunes cinémas nationaux sous trois formes. L'une, qui était la défense de la revue, l'autre, qui était la semaine de la critique, qui avait été fondée par Louis Marcorel et qui avait pour... à Cannes, donc, qui continue d'ailleurs, et dont le principe était de sélectionner un certain nombre de films et l'exigence, c'était que ce soit le premier ou deuxième film. Donc, j'ai fait partie de ce jury de sélection pendant quelques années. Si ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre de la revue. Et donc, on voyait arriver, dans les six mois qui précédaient Cannes, des films de gens dont on n'avait jamais entendu parler et puis il fallait les choisir. Et donc, on a vu surgir des gens comme Skolimovski ou Robert Cramer, The Edge ou Jean-Marie Strobe. Donc, sélection de la semaine de la critique. Et puis, aussi, le troisième volet, c'était les semaines des cahiers qui avaient commencé à cette époque où on présentait dans l'ensemble huit ou dix films qui recoupaient à peu près ces jeunes cinémas nationaux. Cahier du cinéma numéro 187 Finalement, si ce film est véritablement fondé sur une réticence qui s'exerce à l'égard de toutes les invites au jugement moral, à l'analyse psychologique, à la participation affective du spectateur, c'est qu'il n'est pas plus question ici de juger ou de s'émouvoir qu'il n'aurait lieu de le faire devant l'inscription graphique du trajet d'une machine à calibrer les petits pois. Que les petits pois soient ici des hommes qui, croyant sauver leur peau et dans l'ignorance du sort qui les attend, collaborent eux-mêmes à l'engrenage de sélection qui va les faire périr, introduit sans doute un élément de tragique et d'angoisse dans la description de l'opération. Il reste que c'est l'opération elle-même et l'idée de la faire suivre progressivement au spectateur, cela seul qui, visiblement, a passionné et d'angso. L'ordre et l'ordinateur critique des sans-espoir Sylvie Pierre Moi je ne connaissais pas du tout les cahiers, je ne les lisais pas, j'ignorais même que ça existait, j'étais une intello dans mon coin en Cagne et puis j'ai fait la connaissance tout à fait par hasard de personnes des cahiers, donc je suis rentrée toute jeune dans le cercle d'amitié en 1963 et puis en 1966 j'ai commencé à écrire, donc disons que j'ai eu une période probatoire assez longue ou alors ça peut se raconter autrement, c'est-à-dire qu'à force de faire partie des meubles, tout d'un coup j'ai fait partie de l'immeuble en commençant à écrire. On dit on rentre au cahier par piston, ça n'a aucun sens, bien sûr on connaît mais on rentre surtout par cooptation moi il me semble, c'est-à-dire soit sur la base de texte, soit sur la base de l'amitié, moi c'était plutôt la base de l'amitié d'abord, puis j'ai écrit ensuite, mais il fallait que les textes tiennent la route parce que sinon ça ne marchait pas. Et donc ton premier texte c'était quoi ? Mon premier texte, ça je me souviens très bien, je l'avais beaucoup travaillé, c'était sur le film de Miklos Jankso, Les sans espoirs. Il n'y avait pas de femmes dans la rédaction d'un cahier, ça c'était un élément important dans mon imaginaire en tout cas, donc il fallait, c'était un défi quoi, il fallait être à la hauteur, alors du coup je travaillais beaucoup. On vivait au cahier beaucoup en groupe, on allait au cinéma ensemble, à la cinémathèque, on ne se lâchait pas quoi, on discutait des films, c'était un élément que j'aimais beaucoup. Les rédacteurs en chef en titre étaient Jean-Louis Comoli et Jean Arboni, mais il y avait une grosse autorité morale et sur nos goûts et nos façons de réagir au film. Il y avait une très forte présence, même s'il n'était pas toujours là, effectivement, une très forte présence de Jacques Rivette, de Romère, et puis une autorité, alors là, plus souterraine et inconsciente, parce que moi, par exemple, je n'ai jamais connu André Bazin, mais il régnait un peu en souterrain sur nos goûts et nos morales. Puis à part ça, il y avait des rédacteurs à ce moment-là, comme Jacques Bontemps, que j'estimais beaucoup, qui est devenu prof de philo, Jean-Claude Biette, Serge Danais. Et il y avait des débats passionnés autour de certains films, quelquefois des coups de théâtre. J'ai le souvenir, on vivait parfois dans certains cultes, certaines personnalités du cinéma intouchables, et puis tout d'un coup, il se passait un coup de tonnerre, on voyait un film de Bresson qu'on n'aimait pas. Je me suis dit, un propre mouchette, il y avait eu un drame. Comme c'est lait chez vous. C'est ici qu'on aimerait mourir. On n'aurait rien à regretter. Qui parle de mourir ? Moi. Vous ne croyez à rien ? Je crois à ce que je possède. J'aime l'argent. Détesse la mort. Vous mourrez quand même, comme les autres. Je les enterrerai tous. Avec Philippe Aki, ce qui s'est passé, c'est que très vite, le malentendu est apparu pleinement. Jean Narboni. C'est que les cinéastes qu'on défendait étaient des cinéastes qui n'étaient pas particulièrement ceux qui intéressaient les gens du groupe, ou peut-être même dont ils ignoraient l'existence. Et ceux qu'ils aimaient comme cinéma n'étaient pas précisément ceux que les cahiers continuaient à aimer. Je me souviens qu'il y avait eu un incident mineur, mais révélateur, sur Boulite, par exemple. C'est un film comme Boulite, qui n'y avait pas particulièrement défendu, alors qu'on nous faisait un peu reproche de ne pas le défendre. Donc, pendant quelques années, on a été relativement libre, d'ailleurs, d'écrire ce qu'on voulait, mais dans une ambiance qui se détériorait. À l'intérieur d'un groupe, on était un peu vu comme des hurons. Et ça posait même des problèmes de mise en page sur des choses comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, quand Jean-Pierre Biès est mort, tragiquement, qui était responsable de la photothèque et de la mise en page, c'est le loyer dans la Loire. C'est moi qui faisais la mise en page avec André Abureau, qui était la responsable de la mise en page de tous les magazines de Philippe Acky. Quelquefois, le choix d'une photo allait quand ça convenait. D'autres fois, ça grippait. Quand il s'agissait d'une photo d'un film de stache ou d'un film de moulé, ça pouvait peut-être apparaître un peu moins prestigieux plastiquement que quand... Ça ne portait pas nécessairement sur des auteurs. Je me souviens que la couverture sur One Plus One de Godard, où il y avait les Rolling Stones, n'avait posé aucun problème. Non plus tard, monsieur. Nous faisons nos questions-réponses, après, nous donnons la parole à toute la salle. Alors, question numéro 3. Pourquoi le CNC veut-il coloniser la cinémathèque ? J'ai un signe. Bon, c'est une question à laquelle je vais répondre de façon tout à fait provisoire, parce que je ne suis pas du tout un économiste. Mais j'ai l'impression quand même que ceci correspond à un plan d'ensemble actuel du gouvernement qui est de concentrer les industries. C'est un plan d'ensemble dont on a beaucoup parlé dans les journaux économiques et même dans les journaux que tout le monde peut lire, comme Le Monde, Le Figuero, etc. Pour lutter contre la concurrence étrangère dans le cadre du marché commun, il faut concentrer les industries. Et, par exemple, il y a eu, il y a six mois, le projet, toujours dans cette même optique de concentrer les industries, le projet de concentrer les trois principaux festivals français, c'est-à-dire Tours, Annecy et Cannes. Deux de ces festivals étaient déjà sous la présidence de Pierre Barbin. Nous ne raconterons pas comment Pierre Barbin était devenu président ces deux festivals. Ce serait trop long à raconter. Pour les passionnés de cinéma, les gens dont le cinéma était l'univers, donc la cinémathèque française, c'était notre ventre, notre fœtus, notre mère, notre père, etc. Et l'anglois, justement, il incarnait notre maître à tous. Sylvie Pierre. Donc, cette affaire l'anglois, c'est-à-dire le fait que l'anglois était à une époque démis de ses fonctions à la tête de la cinémathèque. Nous l'avons vécu comme un espèce d'acte dictatorial. Et il se trouve que ça se passait à la fin de l'hiver 68, c'est-à-dire au moment où nous n'en avions, nous, pas forcément une claire conscience, parce que nous étions sortis du monde étudiant, mais au moment où naissait le prolégomène de l'événement en mai 68. Donc, nous autres, enfin, quand je dis nous autres, c'est pesant, mais ça veut dire au cahier, on a vécu cette affaire l'anglois comme une sorte de préliminaire à mai 68. Et ce n'était pas si délirant que ça, puisque qui on a vu surgir à la véritable manifestation de rue qu'il y a eu pour défendre l'anglois, tout d'un coup, on a vu surgir un rouquin dont personne ne savait qui c'était au milieu de nous. Et puis, qui c'est celui-là ? C'était Daniel Cohn-Bendit, qui venait défendre l'anglois. Donc, il y a une espèce de continuité entre la façon dont on s'est levé pour défendre l'anglois. On a vraiment beaucoup agité. Les cahiers du cinéma de Daniel Philippe Aki, à l'époque, étaient devenus un véritable QG d'agitation et de défense d'Henri Langlois. Donc, on a vécu l'arrivée de mai 68 comme une espèce de continuité de ça. Je ne sais pas si ça donnait à notre cinéphilie un caractère politique ou à notre politisation, qui s'est accentée ensuite, un caractère imaginaire. Il y avait un peu des deux. Ça s'est catapulté, disons. Ça s'est contagionné. Entre ce que nous appellerons de façon très schématique et très grossière, les fonctionnaires et les artistes. J'ai horreur d'employer le mot artiste, mais enfin, là, en voyant le, faute d'un mot plus clair. Or, malheureusement, le cinéma n'est pas un art de fonctionnaire. Le cinéma ne peut pas être fait par des fonctionnaires. Le cinéma ne peut être fait que par des artistes. Et le seul exemple d'un cinéma qui a été fait par des fonctionnaires, c'est celui du cinéma allemand, hitlérien et post-hitlérien. C'est effectivement un cinéma extrêmement bien ordonné sur le plan administratif, juridique et fonctionnalisé. Mais c'est en même temps un cinéma nul, donc il ne reste rien dans l'histoire du cinéma. Qu'est-ce que je veux dire ? Taillé du cinéma numéro 226. Terminons en indiquant le thème idéologique latent que contient encore le mythe de la grève. La victoire de la surface, la décapitation de la surhumanité capitaliste, a donc pour Corrella le nettoyage des profondeurs chtoniennes, la suppression de l'espace haut-bas qui représente le système capitaliste, le passage à la conquête post-révolutionnaire de la surface, l'ancien et le nouveau, et qu'accomplira, au prix sans doute d'une perversion du léninisme, la planification stalinienne. « Système de la grève », Pascal Bonnitzer. Je suis arrivé effectivement dans la revue au moment, je crois, où il y avait une crise qui couvait depuis plusieurs années. En réalité, avec Philippe Aki, moi j'en savais rien, mais elle s'est aggravée, pas très longtemps après que je sois devenu un collaborateur régulier de la revue, c'est-à-dire quelques mois après, sous le prétexte, disons, d'une orientation de plus en plus intellectualiste des cahiers qui, selon Philippe Aki, la rendait de moins en moins lisible et qui entraînait un désaccord de plus en plus aigu avec lui. En fait, je crois que les désaccords venaient de plus loin, mais ça, je sais en particulier que les cahiers ont toujours refusé, je crois, de jouer le jeu, à cette époque, de la publicité, c'est-à-dire de faire de bons articles pour les productions qui donnaient de l'argent publicitaire s'ils trouvaient le film mauvais. Et ça entraînait, je crois que le principal conflit qui avait été très violent, même physiquement violent, venait de ce que un metteur en scène producteur américain avait fait un film underground, comme ça, qui s'appelait Chapaqua, pour lequel il avait fait une couverture, enfin, il avait une couverture couleur, première couverture couleur des cahiers, plus six pages de publicité à l'intérieur de la revue et des choses comme ça. Et la critique des cahiers était extrêmement méchante et Philippe Aki ne l'avait jamais pardonné. Alors, moi, je suis arrivé à la fin, disons, d'une période de mauvais rapport qui l'était depuis longtemps. Et ce qui a mis le feu aux poudres, à l'époque où j'étais au cahier, c'est un article d'Houdard sur la sirène du Mississippi, qui était un article effectivement assez compact, disons, et un peu obscur. Et Philippe Aki lui-même était venu, je me souviens, à la rédaction, nous demander des explications sur ce texte. Et Philippe, enfin, Houdard n'était pas là, d'ailleurs. Il y avait Rivette, je me souviens, il y avait Narbonnie, Komoli, et il y a eu une espèce de... Il y avait Danais, il y avait moi, il y avait Michel Delahaye, qui m'avait fait rentrer au cahier. Et il y a eu une espèce de confrontation assez vive. Tout le monde s'est séparé sur un constat de désaccord, mais enfin, les choses ne pouvaient pas durer très longtemps à partir de là. La question, c'était donc de reprendre la revue, la rendre autonome et racheter, en fait, puisqu'elle avait été achetée par Philippe Aki. Il fallait racheter les parts. Cahier du cinéma numéro 216. Ici, l'inventaire des signes cinématographiques est à faire, sans référence unique à ce qui s'inscrit littéralement sur l'écran. Et il s'agit de toute autre chose que de déduire de la connotation dans laquelle baigner ses signifiants déplacés, un niveau utopique de pure dénotation, nostalgie d'un signifié transcendantal, dont le film nous apprenait à quel point nous ne pouvions nous en déprendre, dans notre tentation d'annuler écriture, lecture, représentation cinématographique. Tel que s'il avait par notre désir pu être produit, le Christ ou le démon auraient été littéralement présents. Rêverie bouclée. Critique de la sirène du Mississippi. Jean-Pierre Houdard. Les cahiers du cinéma numéro 4 par Thierry Jousse, texte lu par Fabienne Simon. Du jour au lendemain à Cannes, Jean-Noël Vélan, Bernard Treton, Thierry Jousse, Antoine Debecq, Nicolas Saadin, Alain Wensetaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Cahier du cinéma numéro 238-239 Les réserves, parfois sévères, que nous serons amenés à formuler, ne proviennent pas d'un lieu critique préservé et abstrait, mais doivent être articulées au point de vue, à la position, à la méthode marxiste-léniniste que la revue, dans les luttes politiques et culturelles qui s'exacerbent, s'efforce d'adopter. Déterminés par le principe « unité critique, autocritique, unité », les articles qui suivent tentent de contribuer à l'élucidation de certaines questions ayant trait à la place, au rôle, au fonctionnement des pratiques cinématographiques, comme partie du front culturel et idéologique dans l'ensemble du combat révolutionnaire. Les luttes de classe en France, de films, coup pour coup, tout va bien. Gros ploussines d'intervention idéologique. C'est une autre période qui s'ouvrait parce que le cinéma du Tiers-Monde, enfin en tout cas les découvertes qu'on avait pu faire au cinéma nouveau, les choses comme ça, ça s'essoufflait un petit peu. Pascal Bonitzer. Et c'est plutôt l'influence sur la revue de l'ébullition intellectuelle qu'il y avait à l'époque, intellectuelle et idéologique, si on veut, dans la foulée de 68, et dont le représentant comme ça le plus influent, en tout cas sur la revue, a été « Telquel ». C'est-à-dire la revue « Telquel » qui était dirigée par Solaire, c'est Plenet. Lesquels, d'ailleurs, avaient investi un petit peu le domaine du cinéma à travers une revue qui s'appelait « Cinétique » et qui s'était violemment attaquée au cahier. Alors, à partir de cette, je crois, du conflit théorique, intellectuel et polémique, enfin assez vif avec « Cinétique », les cahiers sont entrés effectivement dans une sorte de tourbillon à la fois... Enfin, l'influence de « Telquel », qui était au début assez... Qui s'exerçait surtout sur la revue cinétique, a fini par gagner les cahiers. Ce qui s'est passé, c'est que les cahiers à l'époque redécouvraient les vertus du montage, y compris les vertus, y compris les problèmes théoriques du montage cinématographique, tels que les formalistes russes, Eisenstein, Vertov et d'autres les avaient formulés, dans des termes souvent très compliqués, influencés par la linguistique de l'école de Prague et des choses comme ça. Et c'est à partir de là, je crois, que le virage intellectualiste des cahiers, c'est idéologique aussi, c'est à commencer. Il y avait Godard, qui était une référence très importante pour les cahiers, qui s'était enfoncé lui-même dans une recherche sur le film militant, sur le montage et sur les films tract, avec le groupe Ziga Vertov, c'est-à-dire essentiellement avec Jean-Pierre Gorin d'ailleurs, et puis il y avait les Straubes, qui ont fini par être les deux seuls cinéastes reconnus par les cahiers pour des... bon, enfin, comme valant le coup, disons, dans le cinéma. Il y avait Straubes, qui faisait des films, lui, bon, de plus en plus ésotériques en un certain sens, à partir de l'adaptation de Oton, de Corneille, qui est un film assez superbe, mais bon, vraiment pour Happy Few. Mais parallèlement, il défendait une sorte de politique, en tout cas de vision politique très communisme de guerre, comme ça, qui n'était pas sans réagir en plus sur les gens de la revue. Oui, ça c'était dans les... oui, vers 1970, 71. En 71, j'étais un peu en crise, et 21 ans, il fallait que... que je change. Alors, la première chose qui me semblait évidente, c'était de changer de ville, donc venir à Paris. La deuxième, c'était de me trouver un cadre un peu... pour repartir, retravailler, écouter. Et c'était donc les études de cinéma. Serge Toubiana. Pour moi, les études de cinéma, c'était aller vers les cahiers. Et les cahiers étaient profs, tous les gens des cahiers étaient profs à Sancier Paris 3, donc c'est là que j'ai été comme élève m'inscrire au département d'Aircave pour faire un diplôme de cinéma. Et je suis arrivé dans des conditions horribles pour moi, parce qu'à l'époque, en 71, les amphithéâtres étaient à la fois bondés, mais chahutés. La transmission de savoir était totalement en crise, refus absolu, âgé sur âgé, militantisme, mouvement des femmes, mouvement homosexuel, mouvement anti-impérialiste, Chine, enfin, tout me revenait dans la gueule, alors que moi, je voulais absolument rompre avec tout ça. Je suis arrivé, alors que j'ai fait connaissance avec Serge Danais, avec Jacques Aumont, avec Pascal Bonizère, Pascal Canet, et quatre étaient profs à Sancier, enseignés sur le cinéma, la théorie du cinéma, et c'était des cours qui m'intéressaient, mais vraiment, j'étais très néophyte. Et je voyais que ça ne passait pas parce que les amphithéâtres étaient complètement montés contre le savoir, montés contre la cinéphilie théoricienne et théorique, et que ce qui revenait le plus, c'était le militantisme. Et là, il y a eu une espèce de rencontre un peu bizarre entre les Cahiers et moi, qui était un jeune étudiant, et les gens des Cahiers eux-mêmes étaient ébranlés. Je les voyais vaciller dans leur être le plus simple et le plus profond, qui étaient des gens qui aimaient le cinéma. Je les voyais complètement eux-mêmes venir échouer, je dirais, sur les rives du militantisme et de la théorie et de la politique, et de l'idéologie surtout. Et la rencontre s'est quand même faite en 1972, pendant l'année universitaire. Les Cahiers, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais mis les pieds, ont organisé un groupe de travail d'étudiants, et j'en ai fait partie avec d'autres. Un ami, par exemple, un de mes plus vieux amis, qui est Jean Hatzfeld, qui est aujourd'hui journaliste à Libération, et qui est vraiment mon plus vieil ami à Paris, qui vient de Grenoble comme moi, on s'est retrouvé dans un groupe qui, alors, l'intitulé, c'était « Groupe Lucine d'intervention idéologique ». Donc, ça en dit long. Lucine, écrivain révolutionnaire chinois, démocrate et révolutionnaire. « Groupe d'intervention idéologique Lucine », bon, ça veut dire tout et rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'est comme ça que les profs, donc d'années au Mont, qu'années moins que d'autres, d'ailleurs, Bonitzer, ont organisé leur rapport avec certains étudiants avancés, plus particulièrement avancés, à la fois sur le plan idéologique, c'était mon cas, et sur le plan de l'amour du cinéma. Et c'est là qu'on a travaillé. Et le premier travail qu'on a fourni, c'était donc un travail de réflexion et de contradictoire sur deux films qui sortaient à l'époque, c'était « Tout va bien » de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, du groupe Zygabertov, l'ex-groupe Zygabertov, et « Coup pour coup » de Marine Karmitz. Alors, on a travaillé sur ces deux films, sur l'idée de la représentation, sur l'idée de Brecht, sur l'idée du réalisme ou de la reconstitution. On a vraiment fait un fondu de travail et j'ai écrit mon premier article, enfin, on ne peut pas appeler ça un premier article, j'ai collaboré à un travail de réflexion qui a été publié dans les cahiers. Et mon souvenir, c'est que ce travail a été signé groupe Lucine d'intervention idéologique, donc je n'apparais pas. Mais ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'est que personne n'apparaissait. Il ne fallait plus que personne n'apparaisse comme signature, comme sujet, comme pouvant revendiquer un travail. Et moi, j'ai extrêmement peiné à écrire. J'écrivais très très mal. Enfin, c'était horrible. Il n'y avait pas de... C'était un mélange, une mixture d'idéologie, de politique, et un petit peu quand même de réflexion sur le cinéma, mais c'était extrêmement mauvais. Et je me souviens que j'avais été relu, aidé par Bonitzer, qui est devenu un ami depuis, pour que ça soit à peu près potable. Et ça a paru comme... N'est fondu dans un article anonyme. Et donc, ma rencontre avec les cahiers, c'est là que j'ai mis les pieds au cahier pour une première fois, mais très timidement, comme un jeune étudiant, c'était rue Coquillère, dans le premier. Et je voyais un groupe de gens plus âgés, plus sûrs d'eux, et en même temps, complètement déboussolés, en train de s'exclure, de se critiquer, de se faire du mal, quoi. Et alors donc, à partir de là, tu as pris quand même assez vite, peut-être par la force des choses, une place assez importante avec Serge Danède à l'intérieur des cahiers, puisque, après 73, il y a eu une sorte de... pas de reprise en main, mais enfin de remise à flot, disons, des cahiers. Ça a été très douloureux, d'abord. Pour moi, quelque chose devenait prioritaire, qui était de retrouver cette... oui, cette petite... et modeste passion du cinéma que j'avais un peu à l'adolescence et en province. Et je me voyais tous les jours confronté à un groupe qui, au lieu d'être un groupe qui m'aurait aidé à, je dirais, à apprendre, à cultiver cet amour du cinéma, est un groupe qui est totalement pris de folie pour l'idéologie et la Chine, enfin, le marxismanisme. Et plus généralement, c'est quelque chose qui a agité les intellectuels parisiens. Les cahiers ne sont qu'un effet d'un mouvement plus large, tel quel le mouvement de juin 71, Solers, Plénet, qui écrivent des articles, enfin, le refus absolu de l'art pour l'art, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Et ça a duré, au cahier, moi, entre 72 jusqu'à l'été 73, qui a été un moment de crise très fort. Alors, les cahiers ont organisé un stage à Avignon, dans le cadre du Festival d'Avignon, sur le thème la lutte de classe dans l'idéologie, l'art, le cinéma, comme front révolutionnaire, etc. Et ça a été, je crois, un moment de crise très grave. Et la direction des cahiers à la rentrée de ce stage d'Avignon, la direction des cahiers, qui était donc composée de trois rédacteurs, Jean-Luc Omoli, Jean Narboni, et puis un militant pur et dur qui s'appelait Philippe Pacradouni, a été un peu ébranlé par la base, par les rédacteurs que nous étions. Et il y a eu une espèce de... Oui, de... Pas de putsch, parce que c'est même pas le mot. Le pouvoir est devenu vacant. Les gens qui exerçaient l'autorité idéologique, morale, administrative, se sont retrouvés un peu disloqués. Ils ont un peu disparu, ils ont un peu fait... Pas amende honorable, ils sont partis faire autre chose. L'un, Comoli est allé faire un film, la Cécilia, Jean Narboni s'est mis en retrait pendant un moment, puis il s'est mis à collaborer à un film, l'Olivier sur la Palestine, Israël, et puis Philippe Pacradouni, du jour au lendemain, l'homme qui avait été, je dirais, l'agitateur et l'organisateur essentiel de cette période horrible, qui était donc une période idéologique et fantasmatique, cet homme, du jour au lendemain, nous a dit une phrase qui n'est toujours restée dans notre mémoire, enfin non, pour moi, le cinéma est devenu un front secondaire. Et quand il a dit ça, je crois que tous, d'Année, Canet, Bonnitzer, moi-même, et Oudard, Jean-Pierre Oudard, on est resté, mais je crois, anéanti d'avoir été embarqué dans ce voyage, ce trip, par quelqu'un qui avait beaucoup d'ascendants sur la direction des cahiers et qui, du jour au lendemain, nous a avoué que le cinéma, pour lui, c'était peanuts. Et je crois que là, on a pris conscience qu'il fallait réagir et c'est Serge Danet qui était le plus, c'était le, j'allais dire, à la fois le maillon faible et le maillon fort, il fallait que ça se fasse, c'était à lui de prendre en main les choses. Et il s'est dévoué pour le faire, il ne pensait pas, je crois, il ne savait pas ce qu'il attendait et je crois qu'on était assez copains, j'étais un peu son élève, moi je me considère comme son élève, je crois qu'il m'a un peu, enfin je me souviens qu'il m'a proposé d'être un peu comme ça dans, bon, de partir avec lui, de m'embarquer dans le navire qui était échoué. Les cahiers étaient à l'époque dans un état dévasté en termes de, à la fois d'économie générale, de rapport au lectorat, les numéros paraissaient extrêmement épisodiquement, il n'y avait plus de photos, on ne parlait plus des films et puis surtout le comité de rédaction était ébranlé, anéanti, choqué quoi, en état de choc. Et là, il a fallu, c'était en 1974, on a, je crois, on s'est mis au travail, on s'est installé dans des bureaux tout petits en face d'où nous sommes aujourd'hui où il y a des, sous mes yeux, je vois des travailleurs asiatiques et c'était là, on était en face, on avait un tout petit bureau, on s'est mis l'un en face de l'autre et on a commencé à faire l'état des lieux à ouvrir le courrier, à signer, voir les chèques, les endosser, les mettre en banque, reprendre contact avec l'imprimerie, refaire travailler l'équipe, avoir des rapports à peu près quotidiens avec la secrétaire qui n'était pas restée longtemps et remettre en marche une toute petite entreprise qui avait un nom célèbre mais qui avait à l'intérieur, qui venait de vivre une période absolument terrible, quoi. Ça a marché, elle est jolie. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien, je lui ai juste demandé son numéro de téléphone. Vous n'avez même pas pris un verre ? Non, rien, je vous dis, ça a duré 20 secondes. Vous allez l'appeler ? Oui, à moins que je ne change d'avis. Dites-moi, est-ce que vous me la présenterez ? Oui, c'est donc vaut la peine. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais la vaisselle que vous ne faites pas. J'ai déjà fait la vaisselle. Oui, oui, une fois. Le retour des cahiers au cinéma s'est fait du jour au lendemain quant à notre décision de reprendre en main le cinéma et de se rebrancher. Je veux dire, c'est vraiment, il fallait remettre l'appareil en marche donc nous-mêmes, on s'est rebranchés. Serge Toubiana. Mais ça a mis du temps parce qu'on est passé par, il y a une phase, on a cru à des choses qui n'ont pas tenu le coup. Par exemple, le cinéma anti-impérialiste sud-américain. San Rines, Littin, on a fait des numéros où il était question des films de San Rines, Georges San Rines, Miguel Littin. Je me souviens d'un travail sur Rue de journée pour la reine de René Alliot. C'est un film qui nous a intéressés sur le brecht, l'idéologie, la croyance, le personnage, etc. Je me souviens qu'est-ce qu'il y avait. Par exemple, les choses les plus fortes à cette époque, je dirais les coups, ça a été, La Maman et la Putain, qui vraiment, là, nous a, je dirais, violemment rebranchés sur le cinéma d'auteurs français dans ce qu'il a de plus fort, rebranchés sur un des cinéastes majeurs de l'équipe des Cahiers des années 60, Jean Eustache, qui n'était pas n'importe qui pour les Cahiers, qui était un compagnon de route, un ami, etc. Donc, en 73, La Maman et la Putain nous a complètement, je dirais, secoués, parce que tout d'un coup, on voyait ce qui s'était passé de l'autre côté de l'idéologie, dans un autre rapport au langage, aux images, à la vie, à Paris, au bistrot, bon, La Grande Bouffe de Ferreri, à peu près à la même époque, 73, et Dernier Tango à Paris. Voilà les films qui nous ont vraiment fait comprendre, soit de façon fondamentalement adhésive avec La Maman et la Putain, soit de façon plus en crise et plus contradictoire avec les deux autres, Bertolucci et Ferreri, qu'il fallait qu'on soit présent, qu'on soit présent à l'appel, parce que ces films étaient des films importants, forts, qui nous avaient un peu ébranlé dans la façon dont on était constitués dans l'idéologie, ou même dans l'après-idéologie. Et moi, pour moi, ça a été des moments très forts. Les cahiers, là, ont commencé, je dirais, à revenir. Et puis, je crois qu'il y a un moment aussi très fort, c'est l'anti-rétro, la comblutien. Je me souviens de l'idée, c'est moi qui l'ai eue, d'aller voir Foucault. Comme ça, une idée de bricoleur, un peu, voyons Foucault, allons voir d'autres gens que nous, que les gens de cinéma, pour réfléchir avec eux, pour apprendre. Et on a été voir Foucault, ça a été un moment d'année, moi, je crois, d'aller chez Foucault, dans le 15e, rue de Vaugirard, et de faire un entretien fleuve sur l'anti-rétro. Et je me souviens que ce numéro, en 1974, la librairie Maspero, qui existait à l'époque, encore rue Saint-Séverin, en recommandait tous les jours. C'est-à-dire, ce numéro, c'est beaucoup vendu pour l'époque. Et je me souviens que moi, qui étais le seul qui pilotait une voiture, j'allais livrer des paquets de numéros des cahiers. Ça se vendait enfin. Donc, c'est le premier numéro de l'après-crise idéologique, politique, théorique, enfin, ultra-théoriciste et terroriste. C'est le premier numéro dont on a vraiment su et compris qu'il était enfin un peu lu plus que d'habitude. Et à partir de là, on a un peu repris espoir. de l'après-crise Cahier du cinéma numéro 251-252 Question des cahiers. Il y a une sorte de rumeur qui s'est répandue depuis peut-être le chagrin et la pitié, à savoir, le peuple français dans son ensemble n'a pas résisté. Il a même accepté la collaboration, les allemands, il a tout avalé. La question est de savoir ce que cela veut dire en définitive. Et il semble bien, en effet, que l'enjeu soit la lutte populaire ou plutôt la mémoire de cette lutte. Réponse de Foucault Exactement. Il faut prendre possession de cette mémoire, la régenter, la régir, lui dire ce dont elle doit se souvenir. Et quand on voit ses films, on apprend ce dont on doit se souvenir. Ne croyez pas tout ce qu'on vous a raconté autrefois. Il n'y a pas de héros. Et s'il n'y a pas de héros, c'est qu'il n'y a pas de lutte. D'où une sorte d'ambiguïté. D'un côté, il n'y a pas de héros, c'est un déboulonnage positif de toute une mythologie du héros de guerre à la Burt Lancaster. C'est une manière de dire « La guerre, ce n'est pas ça ». Entretien avec Michel Foucault. La première fois que j'ai été en contact avec les Cahiers, c'était à la faculté de Vincennes en 71, si je me souviens bien, dans un cours que faisait Narboni. Serge Leperon. J'étais étudiant de cinéma à l'université de Vincennes. Et il faisait un cours sur le cinéma et l'idéologie. Et assez vite, c'est devenu un cours sur l'idéologie. Enfin bon, c'était assez dans la ligne de ce qui se passait au Cahiers à l'époque. C'est-à-dire, on parlait moins de cinéma et un peu plus d'idéologie. Mais on s'est lié. J'étais à peu près aussi sur cette même pente, moi, comme ça, politiquement, théoriquement et cinéphiliquement, si on peut dire. Et donc, on s'est lié d'amitié. On a travaillé ensemble avec Jean. Et l'année d'après, quand j'ai fait un film dans un collectif de réalisation à Vincennes qui s'appelait « Soyons tout », qui était une histoire de grève comme ça dans une usine à Montreuil qui avait été tournée avec des gens de Vincennes, dont Francis Beck, actuel directeur de cabinet de Jacques Lang. Il y a eu un premier entretien qui a été fait avec moi, avec l'équipe des Cahiers. Je me souviens, il y avait Comely, Bonnitzer, Narbonny, Canet, sur le film. Et puis ensuite, j'ai continué à faire des films d'intervention comme ça dans un groupe qui s'appelait « Ciné lutte » en lisant les Cahiers, en étant assez lié avec les gens des Cahiers. À un moment donné, on a refait un film avec Narbonny et Daniel Dubroux et Dominique Villain sur les Palestiniens qui s'appelaient « L'Olivier ». Et puis après, je suis rentré au Cahiers. Le premier texte que j'ai écrit, c'est un article sur le cinéma palestinien comme ça avec des bribes d'images qu'ils essayaient d'attraper, de récolter comme ça à droite et à gauche. Et à partir de là, je n'ai plus fait de films. Enfin, j'ai continué à faire du cinéma à l'intérieur de la revue. Enfin, une autre manière de faire du cinéma pour moi, de réfléchir, etc., à ce qu'il fallait faire, et puis aussi de voir des films parce que finalement, je me rends compte que quand je suis rentré au Cahiers, je n'avais pas beaucoup vu de films. Enfin, j'en avais vu beaucoup moins qu'est-ce que j'ai vu après. Que l'essentiel de la culture cinéphilique comme ça que j'ai pu avoir, en gros, c'est effectivement à partir de 72, 73, et beaucoup aussi à partir de 76. Comme ça, il y avait tout un vieux fond de cinéphilie. Et je dirais qu'en fait, toute la phase de réflexion, d'apprentissage, on pourrait dire, elle s'est faite à ce moment-là, essentiellement à ce moment-là. Pour moi, ça a été un peu la cinémathèque, au fond, les Cahiers, c'est-à-dire l'occasion, l'obligation, etc., et l'envie aussi de voir des films, de comprendre, de vouloir, de faire aussi un cheminement, je crois, de cinéaste aussi, puisque je pense, je continue à penser à faire des films. et le peuple qui vit. Qui vit. Complifiquer. Pur pour les doesoles, de faire公imp Shake, de vivre de mon temps, laisterung des heures deoda. リ Jeep andere. On pourrait être Deuxième partie des années 70, c'est Strobe Goddard, c'est JMS et JLG, il y a un article de Bonnitzer qui s'appelle comme ça. Et c'est vrai qu'à la fois c'est vraiment la base de repli, Goddard et Strobe, la base irréductible au fond, à partir de quoi à nouveau tout va se redéployer. D'autres films vont être vus ou revus, d'autres cinéastes vont être découverts ou vus, il y avait un peu de retard, par exemple à Kermann, on n'avait pas beaucoup vu à l'époque, on n'avait pas vu Wenders, on avait vu évidemment Eustache, enfin ils avaient vu Eustache avant, dans la période avant, mais sans accorder l'importance, par le moment où la putain n'a pas eu en 72 l'importance que ça aurait eu. Ça c'était des choses que de l'extérieur, nous qui étions des lecteurs des cahiers et pourtant très politiques, etc., on s'en rendait un petit peu compte. Donc à partir de 76, effectivement, il y a Goddard, Strobe et puis bien sûr Kramer, des cinéastes portugais, Olivera, effectivement, se trouvent aussi à ce moment-là. Cahiers du cinéma numéro 287. Une première attente, légèrement phobique, dont atteste de façon plus ou moins voilée quelques critiques, c'est celle d'un film cahier du cinéma. Entendez par là un film de théoricien, difficile et ennuyeux, intelligent mais combien austère, en tout cas un film de non-plaisir. Cette attente vite déçue, si l'on peut dire, un soupir de soulagement parcourt les rangs. Dora est un film pour enfants avec toutes les apparences d'une fraîcheur de bonne aloi. Tout danger d'intellectualisme semble écarté. On peut changer de lunettes, s'enfoncer dans son fauteuil et se préparer à entrer, comme on dit, dans le monde pur et merveilleux de l'enfance. Critique de Dora et la lanterne magique. Alain Bergala. C'était l'époque du front culturel et tout ça, Avignon, et comme Oly me dit, on crée des commissions, parce qu'à l'époque il y avait commission action culturelle, commission front culturel, etc. Et il m'invite à entrer dans sa commission à lui, qui était donc action culturelle. Moi je travaillais à l'époque dans une maison de la culture, et donc ça a été mon premier contact, disons, avec les cahiers. Alors qu'en réalité j'étais plus inéphile que politique, c'est-à-dire que c'est bizarre. Et effectivement à l'époque, il y avait un texte qui m'avait été commandé par une maison de la culture, et qui avait été jugé trop politique et refusé, payé et refusé. Et les cahiers l'avaient publié sous un pseudonyme, puisque moi j'avais quand même la trouille que la maison de la culture qui m'employait trouve un peu bizarre ce que j'écrivais sur le travail culturel, sur les horreurs du travail culturel. Donc ensuite je suis resté un peu en contact, disons, et ça allait très mal. Enfin je me rappelle quand les cahiers étaient déjà à passage blanche, mais en face, c'était une pièce. Il y avait un fauteuil crevé, la photothèque dans un coin, il y avait d'années, tout bien là, il n'y avait plus rien. La revue c'était un bureau quoi, et deux personnes, et trois, enfin qui faisaient tout quand ils pouvaient. Et là donc, il y a eu l'idée à un moment qu'il fallait sortir de ça, que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'abonnés, qu'il n'y avait plus de photos dans la revue. Une fois ils ont même failli vendre la photothèque, parce qu'ils avaient tellement besoin d'argent, que quelqu'un l'a voulu pour, je ne sais pas, 2000 balles. Et ils ont eu au dernier moment un ultime sursaut, ils ont dit non. Parce qu'à l'époque les cahiers avaient pris en partie de ne plus publier du tout de photos, et donc ils jugeaient que la photothèque était inutile. Mais il y a quand même eu un... Et donc il y a eu la décision de sortir du marasme, c'était quand même un marasme. Et pour ça, il y a eu l'acte comme ça, je me souviens très très bien, de faire un numéro qui renourrait un peu avec ce qui se passait réellement dans le champ culturel, et plus en termes directement politiques, et c'était de s'intéresser à la photo, à la télé, etc. Et c'était l'idée de départ de ce numéro, c'était image de marque. C'est-à-dire que d'un seul coup les cahiers revenaient sur un terrain qui était plus large que le cinéma, et essayaient de montrer qu'ils avaient envie de vivre, qu'ils sortaient de l'enfermement politique. Donc là, j'ai commencé à écrire sur la photo, Bonnitzer a répondu dans le numéro d'après, à l'article que j'avais fait, et donc après, j'ai été peu à peu intégré, disons, après les gens sont un peu revenus au cahier, c'est-à-dire que ce petit noyau de deux ou trois s'est élargi, et là j'ai fait partie, disons, des gens qui étaient très périphériques, mais qui écrivaient des articles de temps en temps, comme ça, et je me souviens, le premier article que j'ai fait après, vraiment sur le cinéma, c'était sur le film de Canet, Droit à l'interne magique, et j'avais la trouille parce que c'était quelqu'un des cahiers, et c'est justement pour ça que personne ne voulait écrire, c'est ça, les cahiers n'ont pas changé là-dessus, et moi j'étais dans un coin, on m'a dit, ce que tu veux écrire sur le film de Canet, que j'aimais bien parce que ça parlait d'une histoire de petite fille, etc. Et donc j'ai accepté la mort dans l'âme parce que j'avais quand même très très peur, parce que c'était quelqu'un que je voyais au cahier, qui pouvait me dire, c'est nul, donc ça correspond à la période où les cahiers regagnent des lecteurs, se réintéressent au cinéma réellement, redeviennent des critiques, sortent de la langue de bois politique, et entrent peu à peu dans une époque théorique, dans le champ des sciences humaines, arrivent la psychanalyse, arrivent des instruments linguistiques, etc., sur lesquels les cahiers vont tenir, disons, pendant dix ans. Cinquième et avant-dernier épisode de l'histoire des cahiers du cinéma, par Thierry Jousse, texte lu par Fabienne Simon, avec des documents INA, réunis par Yves Builly, ou prêtés par des collectionneurs privés des institutions, par exemple cette conférence de presse de l'Anglois, la Cinémathèque. Oui, je dois remercier Jeannine Bazin qui nous a fourni les documents sonores de cette conférence de presse. Du jour au lendemain, Denis Giraud, Bernard Treton, Thierry Jousse, Antoine Debecq, Nicolas Saada, à la Vennstène. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Du jour au lendemain, à la Vennstène, bonsoir. À chaque fois, il s'agit d'une relation forte, passionnée avec le cinéma, d'un jeu du tout-ou-rien. Dernier épisode de l'histoire des cahiers du cinéma raconté par Thierry Jousse à l'occasion du 40e anniversaire de la revue. Alors, un feuilleton, Thierry, ça a toujours une fin, mais j'espère pour vous que ce soir, ça sera un dénouement provisoire. En quelque sorte, c'est une fin ouverte. C'est donc les années 80 et puis le point d'interrogation en forme d'espoir sur les années 90. Cahier du cinéma numéro 307 En matière de cinéma, la surenchère est rarement payante. Météor, basé sur l'esthétique de l'accumulation, est encore un de ces films parmi les plus chers de l'histoire du cinéma. Il devient banal de constater que ce sont ces films de seconde ou troisième génération, trop respectueux du genre, qui s'essoufflent le plus vite à essayer de nous divertir. C'est plutôt l'obstination avec laquelle ils réapparaissent régulièrement, qui ne laisse pas de nous étonner. Critique de Météor Olivier Assayas Rédiger un texte, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Parce que rédiger des scènes, des scénarios, ça je l'avais fait. Mais rédiger un texte sur un film, alors là, tout d'un coup, ça s'apparentait presque à un exercice d'école pour moi. Je me souviens très bien, vraiment comme ça, devant un page-là, en me disant « est-ce que je suis capable d'écrire un truc sur un film ? » Et j'ai pris à peu près n'importe quoi, en l'occurrence, qui traînait. J'ai écrit un article sur un film qui s'appelait Météor, qui était un film d'effets spéciaux américains, qui me semblait un objet non intimidant à tous égards. Et donc, j'ai écrit un texte où il y avait un mélange de ce que j'imaginais qu'il fallait qu'on raconte dans un article destiné au cahier, et de choses que je pensais, effectivement, de ce film-là. Et donc, c'était un texte un peu long, qui avait un peu la longueur plutôt d'un article sur un film plutôt que d'une nautule. Je l'ai fait lire à Toubiana et à Danais, qui l'un et l'autre... Enfin bon, on estimait qu'il y avait des qualités là-dedans, mais enfin, ils m'ont quand même suggéré de le réduire à la forme plus modeste d'une nautule, enfin, qui leur serait le plus approprié pour ce film-là, ce que j'ai fait très volontiers. Et puis, ils ont commencé à me commander d'autres nautules, un peu, enfin bon, je ne sais pas, comme ça se fait toujours, comme ça avec les rédacteurs débutants, auxquels on suggère fermement de se coltiner avec des trucs qui n'intéressent personne. Donc, j'ai dû faire la critique d'un film de Haltman, pas très intéressant, aussi sous forme de nautule. Je me souviens, j'avais aussi écrit un petit texte sur un film de Marbeuf qui était pas mal, qui s'appelait La ville des silences. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, le souvenir, en tout cas, de débarquer au cahier à ce moment-là, c'était donc, c'était un peu, enfin, il y avait une sorte de partage des tâches, je crois, entre Toubiana et Danais. Bon, Toubiana était peut-être un petit peu plus ouvert sur l'extérieur, je dirais, et Danais était un peu plus rédacteur en chef, vraiment, à l'époque, dans le sens où il était plus garant de la ligne de la revue. donc, bon, je me souviens bien qu'en fait, mon entrée au cahier était un tout petit peu, enfin, avait été un tout petit peu soumise à un déjeuner ou un verre qu'on avait pris avec Danais, où il y avait eu une conversation, voilà, où j'avais été agréé, donc, par Danais. Son arrivée au cahier coïncide un peu avec, donc, comme tu l'as dit toi-même, avec la sortie de la période militante, et je dirais plus particulièrement, le retour au cinéma américain, d'auteurs, mais pas au sens de, disons, de Robert Kramer ou de gens comme ça, qui étaient, bon, dans un secteur totalement alternatif, un peu vraiment alternatif, mais disons, on pourrait dire, Scorsese, ou Coppola, c'était peut-être plus problématique à l'époque, mais, enfin, et toi, tu as quand même, sans être un spécialiste du cinéma américain, tu as quand même un peu incarné aussi ce retour-là. Oui, alors, donc, encore une fois, moi, en arrivant au cahier, j'en ignorais tout, quoi. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut que je dise assez franchement, c'est que je ne lisais pas les cahiers avant d'y écrire. Donc, je n'étais pas du tout familier avec les choix des cahiers, c'est même des choses qui m'inspiraient la plus grande suspicion, je me souviens qu'à l'époque, je veux dire, les cahiers aimaient beaucoup le cinéma Marguerite Duras, que moi, je crois qu'il ne m'intéressait à aucun degré à l'époque. Peut-être que je reverrai les films aujourd'hui, ils m'intéresseraient plus. Enfin, disons, il y avait une série de cinéastes qui était, enfin, en tout cas, qui incarnait une ligne à l'époque qui, moi, ne me touchaient pas pour des raisons bonnes, mauvaises. Et donc, moi, j'étais très plutôt comme ça, spectateur de cinéma de base, enfin, d'une certaine façon, c'est-à-dire, enfin, attiré par les choses qui m'intéressaient, me touchaient. Et bon, c'est vrai que c'était souvent le cinéma américain, y compris parce que j'avais une culture très anglo-saxonne, du fait que, comme ça, pendant ma jeunesse, j'avais été beaucoup en Angleterre où très souvent, il y avait des films qui n'étaient pas sortis qui passaient. Et puis, en plus, c'est aussi une période où moi, je rentrais vraiment en Angleterre où j'avais travaillé un peu dans le cinéma, c'est-à-dire, j'avais fait, j'avais été stagiaire, j'étais troisième assistant réalisateur en compagnie de Laurent Perrin, d'ailleurs, comme ça, qu'on s'était rencontrés sur un film de Richard Fleischer qui s'appelle Le Prince et le Pauvre qui s'était tourné moitié en Angleterre, moitié en Hongrie. Puis ensuite, j'avais été stagiaire-monteur sur le premier Superman qu'avait fait Richard Donner. Enfin, disons que j'avais vraiment baigné un peu dans l'atmosphère aussi de l'industrie, de l'industrie, bah, de l'industrie anglaise, enfin, au service un peu du cinéma mais des films américains. Donc, c'était des choses que je connaissais bien, dont je connaissais les rois, dont je connaissais le fonctionnement et au fond, c'est vrai que j'étais toujours un peu agacée par la façon dont tout ça était mal perçu, mal compris, ignoré, comme ça, dans la presse française. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire sur le cinéma, en l'occurrence dans les cahiers, mais donc à l'époque, ça aurait pu être à peu près n'importe où ailleurs, un des désirs que j'avais, c'était de me dire mais attention, on se trompe sur ce cinéma-là, c'est pas ce qu'on en dit, c'est à la fois c'est à la fois beaucoup plus simple et un tout petit peu plus compliqué, au fond, le talent des gens ou disons, l'art, enfin, se glisse dans ces choses-là d'une façon qui n'est pas celle aussi frontale qu'on imagine, mais il y a d'autres biais, etc. Mais il y avait quand même des auteurs américains que tu chérissais plus particulièrement et par lesquels... Je dirais qu'à l'époque, moi j'étais très sensible à la fois à la mode et aussi à ce qui était tout à fait nouveau à l'époque, c'est-à-dire que moi, il y avait une chose que j'avais bien vue dans le cinéma anglo-saxon, c'était qu'il y avait un truc qui se passait qui était dans le cinéma, disons, ce qu'on appelle maintenant le cinéma d'Épouvante qui était un peu vraiment une espèce de renaissance de la série B à travers laquelle il y avait plein de jeunes cinéastes, de nouveaux cinéastes qui s'engouffraient pour faire, bon, pour tout d'un coup avoir tout d'un coup une espèce de liberté au sein de tout petits budgets, etc. Et donc, il y a eu quand même quelques années où le renouvellement du cinéma américain passait par là, à travers les premiers films de Briande de Palma, à travers les tout premiers films de John Carpenter, dont j'aimais beaucoup le cinéma à l'époque et que j'aime bien toujours d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de renaissance d'un espèce de cinéma presque d'un retour à un espèce de classicisme au fond, une espèce de simplicité, d'approche frontale presque auteuriste dans le cinéma américain à travers ce cinéma-là, vraiment par une espèce de marginalité. Donc, moi, ça m'intéressait ça à l'époque, très nettement. Et aussi parce que ce n'était pas reconnu du tout, qu'on méprisait ce cinéma-là, alors qu'au fond, moi, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui, au contraire, pourrait être... Enfin, qu'il y avait une approche auteuriste au fond du cinéma et presque expérimentale. Il y avait une véritable recherche sur la forme et sur le propos des images qui passaient par ce cinéma-là et ça valait... Là, je trouvais que ça valait la peine de défendre ça. Et c'était quoi ? Qu'est-ce qui agitait les cahiers à l'époque, la rédaction, les débats, éventuels, enfin, les films ou les sujets, disons... Bon, alors, ça, c'est une autre question. C'est un peu ce que j'ai trouvé, ce que j'ai découvert un peu en arrivant au cahier. Moi, j'ai découvert plusieurs choses. C'est-à-dire, j'ai découvert une équipe qui était composée de plein de gens avec lesquels j'ai plutôt sympathisé, avec lesquels je me suis vite trouvé de la sympathie, des affinités, où il y avait les restes d'anciens débats, desquels je n'étais pas tant que ça partie prenante, et peut-être les germes de ce qui allait naître par la suite. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Il y avait des gens qui avaient envie de faire des films et qui avaient été coupés pendant très longtemps de ce que c'était que la fabrication d'un film. Donc, il y avait vraiment ce côté, ce désir, moi, je trouve que c'est d'une certaine façon presque concrétisé à travers des numéros comme les spéciales cinémas français, etc., qui était le désir non pas d'aller vers l'industrie ou d'aller vers une conception du cinéma ou un type de cinéaste desquels on s'était coupé précédemment, mais plutôt de comprendre comment ça marchait. C'est-à-dire du point de vue, ça c'était le point de vue de gens comme Serge Le Perron, comme Daniel Dubroux, comme Alain Bergala, et de moi aussi, où il y avait vraiment cette idée que partant des cahiers, on pouvait se servir presque comme une base d'expérimentation, de recherche pour comprendre comment les films se faisaient, quels étaient les rois économiques, etc. Toutes ces choses-là qui n'avaient été littéralement pas abordées du tout ni par les cahiers ni par d'autres revues de cinéma depuis des années. et qu'au fond, comment fonctionnaient les finances, comment fonctionnaient la technique aussi. C'est-à-dire le désir de rencontrer des techniciens, le désir, ensuite dans un second temps aussi, de rencontrer des acteurs, mais vraiment presque à travers le journalisme de retrouver les étapes de la fabrication des films, alors qu'au fond, il y avait un côté avant, refus de mettre les mains dans le cambouis. Alors, moi, je trouve que ça a conduit après à des excès, mais à cette époque-là, moi, évidemment, ça m'intéressait énormément puisque moi, c'était des choses aussi que je connaissais mal, mais pour d'autres raisons, parce que moi, j'étais jeune, c'est des choses vers lesquelles j'allais, c'était presque ma démarche naturelle, venant des courts-métrages, j'avais envie de savoir comment on faisait des longs, avec qui on travaillait, avec quel genre de problème on était confronté, tandis qu'il y avait toute une autre partie de l'équipe, qui s'y était, qui venait d'une position radicale, où il y avait un refus de ça, et à présent, à ce moment-là, une curiosité vers ça, et un désir de rattraper un peu de terrain perdu, de temps perdu, dans la compréhension de ces choses-là. Et cela, au milieu de débats idéologiques, d'affrontements entre individus, de mésententes anciennes, etc. C'est pas grave, tu as beau à le canon, va. Alors, ton danseur, il arrive à la fin du mois et il reste 8 jours. C'est génial, tiens. Super, Anna, si tu vas encore au prince de garde, tu prends des sardines, des grandes. j'avais pas une tarte, là, dans mon assiette. t'as invité quelqu'un. Dans les années 80, Alain Bergala, là, j'ai commencé à trouver, moi, ce qui, dans les cahiers, m'intéressait vraiment. Et en gros, c'était deux choses, c'était de fabriquer des objets, c'est-à-dire que j'ai découvert que, dans cette structure, on pouvait notamment faire des hors-séries sur des sujets ou sur des auteurs. à l'époque, Claudine Paco était à la photothèque et on a fait ensemble le premier hors-série des cahiers qui était le photo de film qu'on a fait absolument artisanalement et là, j'ai découvert le plaisir qui était nouveau au cahier. Personne n'avait fait ça vraiment, c'est-à-dire de faire un objet E à Z, y compris la mise en place avec l'aide de maquettistes, mais de faire un objet entièrement du concept à la livraison. d'en maîtriser le contenu et la forme où là, j'ai trouvé ma vraie voie au cahier, c'est-à-dire pendant les dix ans où j'ai été alors réellement beaucoup plus permanent ici, ça a toujours été une chose que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire avoir la maîtrise, pas en termes de, quand je dis la maîtrise, réellement, ça n'a jamais été pour moi en termes de pouvoir parce que je n'en ai jamais vraiment voulu, c'était en termes de plaisir de faire un objet et d'en avoir le contrôle, que cet objet à un moment donné ne t'échappe pas comme ça et donc on a commencé à faire des livres sur le même principe. Avant, il y avait eu de l'édition au cahier, c'était Narboni qui était l'homme de l'édition au cahier mais jamais interne, c'est-à-dire il avait travaillé avec Belfont sur le Godard par Godard et ensuite, il y avait eu l'accord avec Gallimard mais la fabrication, tout ce qui était la mise en page, etc. échappait entièrement au cahier, c'est-à-dire Jean était un directeur de collection et donc avec Jean après a fait un peu la même chose ensemble, on a fait des hors-séries, Wels, etc. et j'ai commencé moi à faire des livres entièrement maison, notamment la collection Écrite sur l'image, il y a eu 12 titres qui était une collection donc il était entièrement maîtrisé au cahier, fabriqué au cahier, mise en page, maquetté, vendu, on n'avait plus besoin de partenaires extérieurs donc ça c'est le premier aspect qui après a fait que quand même les cahiers sont devenus une maison qui s'est mise à produire finalement au moins autant de livres que de numéros, de revues dans l'année en termes d'objets, purement d'objets avec un danger qui a eu un moment évident c'est-à-dire que la pensée, les gens qui avaient disons des idées sur le cinéma un tout petit peu théoriques se sont trouvées un peu coincées en faire des livres mais à ce moment-là c'était autant de substance en moins pour la revue ou bien la garder pour la revue c'est-à-dire que la sortie du théorique au cahier je pense est liée au problème de l'édition c'est-à-dire que lorsque les gens n'avaient que la revue toutes les idées qu'ils pouvaient voir sur le cinéma ils les injectaient dans la revue forcément ensuite il y a eu des problèmes de choix et à un moment donné l'édition est apparue comme un danger d'appauvrissement de la revue notamment en texte de fond en texte d'idées je ne sais pas genre texte à la bonnitzer etc et c'est vrai peut-être que ça a joué un rôle dans le devenir actuel des cahiers c'est-à-dire quelque chose qui est plus journalistique et moins théorique enfin je pense c'est-à-dire aujourd'hui c'est plutôt les livres sont le lieu de la réflexion plus approfondie donc ça c'est un premier volet disons de moi quel a été mon travail et comment j'ai vu que les choses ont évolué ensuite l'édition qui avait commencé de façon un petit c'était quand même anarchique l'édition c'est-à-dire moi je m'occupais en même temps de la revue malgré tout et donc les livres je les faisais les livres sortaient quand ils étaient prêts je dirais et après il y a eu donc un moment où les cahiers se sont dit si on publie 12 livres par an ça ne peut plus être laissé comme ça au hasard il faut programmer l'édition comme on programme la revue en gros ça c'est l'évolution disons des dernières années la création de collections etc moi je parle d'une époque plus sauvage par rapport à l'édition et puis alors le deuxième volet ça a été le fait que moi je trouvais que les cahiers n'étaient pas assez près de l'acte cinématographique c'est-à-dire je trouvais que les cahiers étaient qui avaient toute facilité de contact c'est-à-dire les cahiers pouvaient rencontrer n'importe qui les cahiers étaient quand même avaient une image symbolique suffisamment forte pour que tout le monde accepte de te voir et accepte par exemple que tu ailles sur les tournages et que tu assistes à des tournages etc et les cahiers étaient très très peu curieux de ça très bizarrement c'est-à-dire les gens des cahiers étaient plutôt des intellectuels qui avaient une curiosité intellectuelle très grande c'est-à-dire qui lisait dès qu'un livre de Deleuze paraissait tout le monde le savait par cœur mais qui avait très peu de curiosité sur le geste concret du cinéma et moi j'en avais beaucoup par rapport à ça j'étais un peu atypique aussi et donc dans les années 80 moi j'ai eu très envie que les cahiers se rapprochent du cinéma en tant qu'acte de création pour le dire vite c'est-à-dire que j'ai commencé par faire beaucoup d'entretiens de gens que les cahiers n'allaient pas beaucoup voir auparavant des gens de métier y compris par exemple quand on a fait le numéro avec Chevry sur l'enjeu scénario on est allé voir des tas de gens que les cahiers n'étaient jamais allés voir de leur vie c'est-à-dire des gens qui étaient des professionnels qui ne faisaient pas forcément des bons films par exemple sur l'enjeu scénario on est allé voir des scénaristes qui font des grosses comédies françaises des scénaristes des professionnels de la profession et on s'est aperçu que c'était très très intéressant que ces gens-là avaient autant de choses à nous dire sinon plus que les amis traditionnels des cahiers qui étaient intimidés par les cahiers etc. c'est-à-dire qu'on a découvert que parler avec des gens qui dans le cinéma et le métier est toujours intéressant quels que soient les films qu'ils font à la limite alors qu'avant il y avait quand même quelque chose qui était terrible aux cahiers c'était la sélection l'idée que les seules personnes que les cahiers se devaient d'aller voir étaient des gens qui faisaient des films d'auteurs etc. donc ça ça a été pour moi un très grand bouffé d'air par rapport à la revue et aussi le fait d'aller voir les tournages c'est le numéro important de ce point de vue là c'est le numéro tu as un peu sur les méthodes de tournage avec Romer Straub et Rivette en septembre 1984 comme il s'est trouvé que 4 films 4 anciennes de la nouvelle vague en gros tournaient en même temps on s'est dit il faut aller enquêter mais vraiment c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que faire un film et donc on est allé sur les tournages et on a vu tout le monde et après on a fait c'était un énorme travail mais fait avec énormément d'enthousiasme c'est-à-dire que ce numéro s'est fait Toubiana nous avait confié la moitié des pages du numéro c'est-à-dire on lui avait dit voilà on veut faire ça mais on veut faire ce qu'on veut enfin en gros on veut donc il avait dit bon je vous donne la moitié d'un numéro méthode de travail et donc on est partis comme des fous rencontrer tout le monde assister au tournage moi j'étais déjà allé voir Godard en 80 sur sauf qui peut la vie j'étais resté deux jours sur le tournage j'avais fait des photos c'est-à-dire il y avait quelque chose qui s'ouvrait disons offert enfin à la pratique mais réelle et pas théorique et ça ça a été pour moi le salut par rapport au cahier c'est-à-dire que et j'étais très content que les cahiers deviennent un lieu où on pouvait parler de de la création en termes extrêmement concrets et pas qu'en termes critiques avec le côté le côté un peu hautain qu'avait la critique des cahiers à ce moment-là donc ça a été un peu ça je dirais l'ouverture et puis le fait par exemple d'avoir le fait de faire ça a fait que des gens ont eu d'autres rapports avec nous je pense à Godard c'est évident que Godard le fait que des gens viennent sur son tournage fassent des photos tirent les photos les publient qui pour lui c'était ça voulait dire que que les gens s'intéressaient à son travail autrement qu'en juge et les gens sont contents quand on s'intéressait à son travail autrement qu'en juge même Godard je veux dire donc les gens se rendaient compte qu'il y avait une vraie curiosité par rapport à à ce qu'ils étaient en train de faire quoi pas simplement arriver après coup et trancher et trier entre les bons et les mauvais donc voilà ça c'est un peu le disons ce que moi j'ai essayé et bon là dedans évidemment des gens nouveaux sont arrivés au cahier qui ont qui ont suivi disons ce mouvement d'ouverture je pense à des gens comme Hervé Leroux qui est devenu quelqu'un d'extrêmement enquêteur journaliste c'est à dire il y a des gens qui qui avant peut-être on n'aurait pas eu leur place au cahier parce qu'ils n'avaient pas forcément un tempérament de grands critiques tranchants etc mais qui ont apporté autre chose au cahier à ce moment là donc voilà en gros pour moi comment ça se dessine disons mon passage au cahier cahier du cinéma numéro 366 Strangers and Paradise est aussi Dixie Jarmusch un film drôle et honnête drôle le mot est faible pour qualifier son humour ravageur qui évoque encore l'est ou plutôt mais est-ce bien différent de cinéaste exilé déterritorialisé Skolimovski toujours on ne peut s'empêcher de penser à cet autre grand film déambulatoire qu'est le départ et Polanski malgré leur allure de Blues Brothers Eddie et Willie ressemblent surtout aux personnages de deux hommes et une valise ne serait-ce que dans leur façon de se jouer d'Eva comme d'un fardeau désirable honnête le film l'est par l'acuité de sa morale Jarmusch y reprend un peu la phrase de Carax en la prolongeant c'est foutu disait le garçon de Boy Smith's Girl puisque c'est foutu il n'y a plus rien à perdre ajoute Jarmusch en route vers l'Est critique de Strangers and Paradise Hervé Leroux J'avais écrit une lettre qui était adressée au comité de rédaction des cahiers parce que je ne savais pas à l'époque il y avait à la fois Serge Toubizana et Danais aussi donc j'ai envoyé cette lettre à l'automne 83 c'était juste après un numéro des cahiers qui s'appelait Cinéma d'auteur à la Côte d'Alerte qui prenait un peu en fait les films de Brissot Un jeu brutal le film de Bergala Edi Mezin Faufillant et le film de Piala à nos amours un film qui n'avait pas très très bien marché à l'époque il y avait un dossier dans les cahiers qui était à la fois esthétique et un petit peu économique sur l'état du cinéma français j'ai écrit une lettre et trois ou quatre mois après j'ai reçu un petit mot donc de Serge Toubiana me disant si on a le temps voyons-nous et discutons un peu de ça donc c'est pas du tout une lettre de candidature c'était vraiment une lettre de lecteur c'était quoi le sens de cette lettre c'était une lettre polémique non un peu sur le cinéma français ou oui tout à fait c'était une lettre polémique sur sur l'état du cinéma sur aussi la condition un petit peu du spectateur de cinéma en France c'était c'était une lettre oui assez polémique et qui se voulait plutôt drôle sur l'état du cinéma en France en particulier un point de vue économique une fois donc que tu as rencontré Serge Toubiana quel est le premier article que tu as écrit dans les cahiers ? ça s'est fait très vite c'est à dire que j'ai vu j'ai vu Serge on s'est dit très peu de choses il m'a demandé si j'avais un peu de temps pour écrire il m'a envoyé une projection le lendemain qui était une projection d'un film d'Altman qui s'appelait Streamers et puis j'ai eu 48 heures pour écrire le texte j'ai déposé le texte et à ma plus grande surprise il est passé justement tu étais plutôt un admirateur d'Altman alors que ce n'était pas un cinéaste très prisé au cahier en particulier dans les années 70 je crois complètement mais je me suis fait avoir plusieurs fois dans ce style là c'est à dire de décider d'aller voir parce qu'on est évident qu'on ne va pas tous voir tous les films donc de décider d'aller voir des films de cinéastes qui ne sont pas forcément très appréciés par les cahiers en prétendant que je suis beaucoup plus objectif et que j'ai moins de parties prises que d'autres et puis finalement d'en revenir aussi déçu et incapable de défendre un cinéaste c'était le cas d'ailleurs de Streamers c'est à dire que la première critique que j'ai faite n'est pas une critique très favorable au film et à partir de là quels sont les films les types de réflexions d'articles que tu as le plus fait au cahier ça a beaucoup bougé parce que je suis toujours parti du principe que j'allais là il manquait du monde c'est à dire qu'au départ quand je suis arrivé au cahier en 84 85 il y avait énormément de de critiques donc les manques c'était plutôt du côté d'articles plus journalistiques sur l'état de l'économie du cinéma enfin un des premiers papiers importants que j'ai fait c'était sur l'Aventure O7 à l'époque fin 84 et c'est vrai que petit à petit cette équipe qui était l'équipe finalement au début des années 80 s'est un petit peu dissoute et je me suis retrouvé à être un des plus anciens et à donc écrire davantage de critiques plus que d'articles journalistiques et puis j'ai aussi écrit pas mal dans cette période avec Anna Philippon des articles sur les acteurs c'est une époque où on a commencé beaucoup à interviewer à rencontrer des acteurs beaucoup plus systématiquement qu'on le faisait à la fin des années 70 début des années 80 et ça c'est un travail auquel j'ai beaucoup participé avec Philippon et avec aussi Serge Tu peux donner des exemples précis de ces entretiens avec les acteurs ou les actrices de l'époque ? Oui on a fait un premier dossier important qui était juste après l'année de rendez-vous où à Cannes donc on avait vu à la fois fait la découverte de Juliette Binoche et de toute une génération d'acteurs ça devait être en 85 je crois si je ne dis pas de bêtises de toute une génération de jeunes acteurs qui étaient des acteurs qui venaient du théâtre qui en tout cas avaient une formation théâtrale et qui avaient envie de faire des allers-retours entre cinéma et théâtre et ça c'est un lièvre qu'on a voulu un peu lever à l'époque et on a fait un grand dossier là-dessus je m'en souviens juste après Cannes où on avait rencontré des gens comme Juliette Binoche comme Renucci comme Bonafé qui commençaient à faire apparaître une nouvelle génération d'acteurs qui n'étaient plus forcément des purs acteurs de cinéma mais des acteurs décidés à mener de front une carrière de cinéma et une carrière de théâtre Quels sont les auteurs par ailleurs sur lesquels toi tu te sentais le plus motivé à cette époque-là et sur lesquels tu as eu le sentiment de t'être un peu battu à l'intérieur des cahiers ? Là il faudrait il faudrait différencier parce que c'est pas forcément les auteurs que je préférais sur lesquels j'ai écrit il y a une répartition une division du travail qui fait qu'il m'est arrivé d'écrire sur des films que j'aimais bien ou des cinéastes que j'aimais bien et pas forcément sur ceux que j'admirais plus Les quelques exemples comme ça où il y a eu effectivement on a poussé un peu il y a Jarmouche le premier film enfin le deuxième film de Jarmouche Tangers and Paradise où là j'étais un petit peu en pointe c'est-à-dire que le film avait été vu à Cannes Yann Lardo avait fait un ou deux articles et puis je me trouvais à l'automne 84 au moment où je sortais le film à m'occuper en plus d'une programmation que faisaient les cahiers dans le cadre du festival d'automne on a fait une programmation en cinéma new-yorkais donc là effectivement j'étais un petit peu j'ai repris un peu le combat enfin c'était pas un combat très difficile d'ailleurs sur Strangers and Paradise sauf que le passé en couverture des cahiers par exemple quand c'était le cas c'était pas une chose évidente avant que le film ne devienne réellement un film culte après sa sortie et puis plus tard il y a d'autres films il y a eu le fameux film de Stévenin Double Messieurs il y a eu le film de Rosier Manocéan qui sont des films sur lesquels oui je suis plutôt intervenu sur lequel j'ai écrit à la fois que j'ai défendu aussi quant au leur traitement dans le cahier et puis Thérèse Alain Cavalier aussi sur lequel j'ai pas écrit mais qui est un film que j'aimais beaucoup et que j'ai défendu Et quelle était l'ambiance des cahiers finalement à l'époque est-ce qu'il y avait encore un poids relativement grand des années 70 enfin je dirais des anciens qui étaient encore présents ou est-ce qu'au contraire vous aviez le sentiment d'être très enfin de faire autre chose que ce qu'avaient fait disons les gens qui vous avaient précédé disons auparavant Non moi je suis arrivé dans une équipe en 84 qui était une équipe quasiment constituée c'était c'était Bonitzer Toubiana Danais Bergalat Tesson Philippon j'en oublie Assayas mais c'était vraiment une équipe qui formait un groupe et dans lequel ceux qui sont arrivés à cette époque là principalement Marc Chevry et moi on a été intégrés ou un peu cooptés par cette rédaction mais c'était une réaction qui était à la fois très éclectique dans ses goûts mais qui avait quand même une enfin beaucoup de points communs une conception du cinéma et de la revue qui était vraiment commune donc je suis vraiment rentré dans une équipe qui existait déjà et qui était une équipe qui s'est formée un peu au début des années 80 un peu sur l'idée de recentrage par rapport aux années politiques des cahiers des années 70 de l'eau de lourde à 1 franc de litre si vous ne t'enmez pas moi non plus on ne finira jamais j'ai mal je prie qu'est-ce que vous lui dites rien et lui rien priez fort il est sourd quand je respire je dis je souffre vous répondez tant mieux non je souffre non je souffre non je souffre tant mieux j'essaie tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux Je ne le ferai plus. Cahier du cinéma numéro 425. Présent sur tous les fronts de la création, invisible à force de fables et monstreusement visible de ce fait, comme il se décrivait lui-même, Cocteau s'est exposé aux critiques, cible idéale à l'abri ni des erreurs ni des contradictions. C'est cet inconfort qui aujourd'hui nous touche chez Cocteau, car il nous parle du cinéaste, d'un franc-tireur du cinématographe dont l'intransigeance était l'unique et la plus belle façon d'entretenir le dialogue avec les autres. « Il ne faut jamais rien faire pour le public », disait Cocteau, avant de citer cette phrase de Goethe. « Plus on se sert contre soi-même, plus on risque de rencontrer d'âmes fraternelles. » Un cocktail des Cocteau. Frédéric Strauss. Je suis venu à Paris pour continuer mes études et je me suis trouvé quand même très seul à Paris puisque je ne connaissais personne, donc je suis allé au cinéma plus souvent qu'en province, tout ça, mais je ne pouvais pas non plus passer mon temps puisque j'étais là quand même pour faire des études. Et puis, voyant quand même cette solitude me pesait énormément, je continuais évidemment à lire les cahiers et je me sentais, plus les années passant, je me suis sentie presque dans un rapport de... Je connaissais les rédacteurs, quoi. Je connaissais... Je savais quel texte j'aimais. Je suivais un peu chaque rédacteur, quoi. Donc, j'avais quand même ça un rapport très personnel, comme ça, à la lecture. Et je me suis dit que ça serait peut-être des gens intéressants à rencontrer. Je ne pensais pas que ce serait pour écrire, mais pour parler avec eux de cinéma puisque de toute façon, je ne voyais quasiment personne à Paris. Donc, j'avais envoyé un texte que j'avais écrit sur Le Temps Détruit de Pierre Beuchot, que j'avais écrit pour moi, comme ça, parce que c'était un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué. J'avais essayé d'aller au bout, vraiment, de ce que j'avais ressenti. Donc, c'était un texte extrêmement long. J'avais envoyé le texte au cahier, je crois. Il n'y avait que ce texte. Et puis, je crois, une interview que j'avais faite quand je travaillais à la cinémathèque de Lorraine, une interview de Sandrine Bonner que j'avais faite, qui était une interview un peu dans le style des interviews au cahier que j'aimais bien, du genre de... Enfin, ça n'allait pas jusque-là, mais c'était... Moi, j'avais été vraiment marqué par l'interview qui était parue dans le numéro français des cahiers d'Isabée Dupère. J'avais trouvé vraiment... J'ai lu, je ne sais pas, plusieurs dizaines de fois cet entretien parce que je trouvais qu'on comprenait des choses sur le cinéma travers une actrice qui était quand même relativement rare, quoi. Et que ça venait autant du père que des gens qui l'interviewaient, quoi. Il y avait vraiment un rapport de complicité. Donc, j'avais envoyé cet entretien. Et puis, après, j'ai été recontacté moi-même par Marc Chevry à l'époque, qui m'a dit qu'il avait lu les textes et que ça l'intéressait de me rencontrer. Donc, j'ai rencontré avec... J'ai rencontré Marc Chevry et Serge Toubiana. Et puis, ils m'ont proposé comme ça d'aller voir des films. Alors, j'étais un peu pris de court parce que je pensais que les gens qui écrivaient étaient des gens, disons, de la génération de mon père, quoi. Donc, des gens de 40 ans ou 45 ans. Et je me suis trouvé dans la situation de travailler avec eux, quoi. Donc, c'était... Il y avait une sorte de défi à relever, quoi. Et ça a été les premiers textes que j'ai fait. C'est-à-dire que quand on arrive au cahier, on voit énormément de films tout d'un coup parce qu'il y a plein de projections qui ont lieu. Et souvent, on va voir des films, ce que peut-être ne font plus tellement les rédacteurs quand ils y sont depuis quelques années, on va voir n'importe quel film. C'est-à-dire, moi, j'avais été voir un film de Mingozzi qui n'était vraiment pas bon. Un film anglais qui était vraiment... Enfin, j'allais voir beaucoup, beaucoup de choses. Des choses qui étaient sans grand intérêt. Mais alors, bon, on pouvait faire une nôtule. Et l'exercice de la nôtule était... Enfin, moi, je me rappelle avoir passé beaucoup de temps sur mes premières nôtules parce que c'était pas facile, quoi. Les premiers conseils de rédaction auxquels j'ai assistés, moi, c'était... C'était... Enfin, l'atmosphère me semblait plutôt tendue, quoi. Disons. Pas tendue, mais disons, assez vindicative et assez... On sentait que parfois, il y avait quelqu'un qui ne disait rien. Enfin, moi, je sentais très bien que ce n'était pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais c'est parce qu'il attendait le moment venu pour faire une sortie assez violente. Il y a eu des... Enfin, les conseils de rédaction étaient relativement chauds, je dirais. Mais en même temps, avec pas... Tout le monde ne parlait pas à la fois. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de respect, comme ça, du silence. Et tout ça, c'était chaud parce qu'il y avait vraiment des empoignades, comme ça. Mais il y avait aussi une sorte de... De violence, quoi, quand même. Quand moi, j'avais écrit sur le film de Daniel Dubroux, donc La petite allumeuse, que je ne connaissais pas vraiment Daniel Dubroux, je n'avais pas vu son premier film, donc qui, parait-il, était très bien. Et j'avais plus ou moins idée, mais très vaguement, des rapports qu'elle avait pu avoir avec les cahiers parce que c'était à l'époque où j'ai lu les cahiers, elle n'écrivait plus déjà, donc Daniel Dubroux. Et moi, j'avais écrit sur son film très favorablement parce que ça m'avait beaucoup touché à l'époque. Je ne sais pas en leur voyant aujourd'hui ce que j'en penserais, mais j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses justes sur la fin de l'adolescence, l'amour entre les jeunes et les moins jeunes, enfin, beaucoup de choses qui m'intéressaient beaucoup. Et j'avais écrit ce texte qui est sorti dans le numéro de septembre. Et là, je m'étais vraiment incendié à la fois par la rédaction, par plusieurs personnes dans la rédaction qui trouvaient que le texte était vraiment au-dessus du film. Non pas qu'ils ne pensaient pas qu'il aurait fallu dire vraiment beaucoup de mal du film, mais j'avais fait un texte qui était largement peut-être au-dessus de la valeur du film. Et puis, il y avait même eu, à l'époque, une lettre de lecteur qui m'avait énormément, presque traumatisé, parce que c'était un lecteur qui disait que... En fait, il demandait qui se cachait derrière le nom de Frédéric Strauss, il pensait que c'était un pseudonyme, et qu'il y avait un ami, Daniel Dubroux, qui se cachait derrière. Enfin bon, j'avais ma propre identité qui avait été remise en cause dans cette histoire, et ça m'avait relativement... C'est très violent, quoi. Je veux dire, quand on écrit un texte et qu'il est... Ensuite, on est discrédité, comme ça, à la fois par le lecteur et puis par les gens de la rédaction, c'est une responsabilité qui... Enfin, l'acte d'écrire devient vraiment... Je ne sais pas, ça devient quelque chose de violent, quoi, vraiment. Mais je crois que les cahiers sont quand même les premiers dans l'histoire du rapport de quelqu'un avec le cinéma à payer les pots cassés de ce qui est, finalement, le passage à un âge adulte où on est un peu blasé et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont peut-être en première ligne, et que ça, c'est intéressant, qu'ils ont un rôle à jouer important, quoi. Donc il faut arriver à maintenir ce contact au-delà de l'histoire personnelle de chacun, que la lecture devienne toujours nécessaire à tous les moments de la vie. On ne peut pas les en être sûrs pour chaque individu, mais enfin, il me semble que le rapport avec les cahiers commence finalement très tôt, quoi. Contrairement à ce qu'on croit, parce que moi, je vois que les gens autour de moi, ils ont un rapport beaucoup plus fort, peut-être, quand ils sont plus jeunes, ou bien alors, peut-être qu'ils reprennent ce rapport plus tard, quoi. Mais je crois que la période de l'amour du cinéma est vraiment marquée par les cahiers, je crois. Et dernière question, est-ce que toi, tu as envie de passer à l'acte, c'est-à-dire de faire du cinéma, est-ce que tu penses que c'est toujours une des constantes, même imaginaires, des cahiers et des gens qui écrivent aujourd'hui ? Moi, personnellement, j'ai envie, effectivement, de passer à... Enfin, de faire un film, c'est-à-dire d'avoir un rapport concret avec le cinéma. Concret, c'est-à-dire, je dirais plutôt avec les acteurs, parce que j'ai l'impression d'avoir un rapport assez concret quand même avec le cinéma. Mais avec les acteurs, c'est surtout ça, peut-être, le rapport qu'on cherche à avoir. Je crois, si on arrête l'écriture et qu'on veut passer au cinéma, à mon avis, c'est pour les acteurs. Mais je ne sais pas, chez les autres, si cette logique est toujours valable aujourd'hui. Parce que le fait de faire du cinéma, finalement... Maintenant, on voit énormément de jeunes réalisateurs qui... Enfin, c'est même un peu désespérant, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de rapport avec la critique, ni avant qu'ils aient fait un film pour eux-mêmes, en tant que lecteurs, ni après, en tant que cinéaste, dont la critique rend compte. Enfin, donc, moi, il me semble que le rapport n'est plus du tout... Enfin, la logique du rapport n'est pas du tout évidente aujourd'hui. Et en plus, à mon avis, ça n'a pas tellement de... Il n'y a pas de plus-value, je veux dire. Le fait d'être passé par la critique pour faire un film, à mon avis, je crois qu'au niveau des gens qui sont dans la production, au niveau des gens qui travaillent dans le cinéma, je ne sais pas si ça représente quelque chose même de... Si ça représente un plus, quoi. Je ne crois pas. Tu aurais même tendance à être un obstacle. Oui, je crois que ce serait plutôt... On aurait plutôt tendance à se dire que les gens qui sont passés par la critique l'ont fait comme une sorte de frustration, comme ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, on peut très bien avoir énormément de plaisir à travailler dans la critique et puis passer au cinéma après ou ne pas le faire. Enfin, je veux dire, à mon avis, il n'y a quand même pas beaucoup de... Les rapports ne sont pas du tout évidents au niveau de... Enfin, il n'y a pas de rapport de frustration, de compensation et tout ça. C'est un cheminement personnel, quoi. Histoire des cahiers du cinéma. Une série de Thierry Jousse, réalisée par Bernard Treton. Texte lu par Fabienne Simon. Document INA, réuni par Yves Builly. Du jour au lendemain, Denis Giraud, Alain Weinstein, bonsoir. Leur! Leur! Seigneur! Leur! La vieille de Thierry Jousse, réalisée par Bernard Treton. Sous-titrage FR ?